Alors, évidemment, pendant longtemps, j'ai hésité à faire un thème sur ce thème, justement, à faire un cours sur ce thème, parce que je pensais que si on en parlait trop, plus on va en parler, plus les gens vont y croire, et plus les gens vont y croire, et plus ça va être difficile de gérer. Mais vu que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont perturbés par ça, j'ai pensé que ça valait le coup de jeter un coup d'œil. Alors, allez, c'est marqué ! C'est que le début. Alors, c'est marqué dans les textes. D'abord, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le haïnara existe ou non ? Donc, on va voir à travers les khachamim. Ensuite, quelle est sa nature, quelle est sa définition, comment est-ce que la Torah le comprend ? Et enfin, si ça existe, comment s'en préserver ? Comment est-ce que quelqu'un peut y échapper ou non ? Alors, c'est marqué dans l'agmaire d'Abbama Nassia d'Afkoufzaïn. Un homme n'a pas le droit de se tenir devant le champ de son ami au moment où les blés sont sur pied, c'est-à-dire au moment où les tiges sont sorties ou les épis sont sorties. C'est entendu que quand la récolte est entièrement prête à être fauchée, d'accord ? Alors, un homme n'a pas le droit de se tenir là-bas. Pourquoi ? Parce que c'est marqué, « Ve'esir Hachem imcha kol kholé zor haïn ». Et Hachem, il t'enlèvera toute forme de maladie. Et l'agmaire, elle dit, c'est quoi ces maladies dont on parle ? C'est le haïnara, le mauvais œil. Mais non, là, on ne parle pas de quelque chose qui n'est pas joli, qui n'est pas bien. C'est une halacha. Ça veut dire que quelqu'un, il est devant la récolte de son ami, il ne doit pas rester devant. Qu'est-ce que tu fais ? Il dit, je regarde. Oui. Bon, évidemment, ici, aujourd'hui, ça ne correspond pas, on n'est pas cultivateur. D'accord, mais ton copain, il fait rentrer la nouvelle collection, et toi, tu restes comme ça devant les camions. Pourquoi, tu n'as rien à faire de ta vie ? Vas-y, circule, avance. Non, 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 viens comme ça, c'est rien que pour... Et c'est une halacha, d'accord, dans l'agmara. Après, c'est marqué dans Pirkiavot, au Perekbet. Le haïnara, le mauvais œil. Alors, ça, on l'avait expliqué déjà, à d'autres reprises, que cette notion-là du Olam, le monde, que pourquoi le mot Olam, il veut dire le monde, et il vient de la même racine que le mot Ne'e'lam, qui veut dire ce qui est invisible, ce qui est caché, le Ne'e'lam. Alors, il faut arriver à comprendre, et ça, c'est une notion qui est très profonde, mais on va essayer de la dire en deux minutes, comme ça. Vous avez l'impression que c'est intéressant. C'est que, nous, on croit qu'une personne, elle se termine là où son corps s'arrête. Tu dis bonjour, bonjour, tu vois quelqu'un, tu vois quelqu'un. Alors, en vérité, c'est faux. Un homme, il a une source d'influence. Un homme, il a un champ d'influence. Un homme, il a un entourage. Un homme, il a une espèce de aura, de luminosité. Il a une influence autour de lui, qui fait que ça, ça fait partie de son monde à lui. La seule différence, c'est que la partie qui est devant toi, tu la vois. La partie haute, tu ne la vois pas. Ça s'appelle le ne'élam, qui est caché, mais qui fait partie de son relâme. C'est son relâme. Comme quelqu'un qui a un cercle d'influence. Oui ? Il a une force de parole, les gens l'écoutent. Celui-là, c'est une terreur. Il fait peur aux gens. Oui ? Celui-là, il arrive à influencer par son argent. Celui-là, il arrive à faire rêver. Donc, il a tout autour de lui, une espèce de... Comme la comète, qui a des poussières de la comète. Comme la viande, qui a les mouches autour. Oui ? Détendez-vous. Il y a des gens comme ça qui... Qui attirent. D'ailleurs, c'est très intéressant, en regardant de quoi on est entouré, de définir, au fait, ce qu'on est. Jamais trop tard. Pour faire un peu de chimie. Oui ? Donc, il y a cette logique-là qui est dans le nerf et l'âme. Donc, quand on dit que quelqu'un, il sort minarolam. Évidemment, il ne sort pas du monde. Le monde physique, il ne disparaît pas. Il sort de son relâme à lui. Oui ? Pourquoi ? Par exemple, ici, Yétserara. Quand quelqu'un, il est sous l'emprise de son Yétserar, de son mauvais penchant, c'est à lui, il ne la vit pas. Parce qu'il vit sous l'emprise d'une domination qui n'est pas lui-même. Puisqu'à chaque fois qu'il fait une bêtise à cause de son Yétserara, quand on lui dit, c'est toi qui a fait ça, il dit, ce n'est pas moi. C'était plus fort que moi. J'ai été dépassé. D'accord ? Donc, puisqu'il n'est pas lui-même, donc il n'est pas là. Il est en dehors de son monde à lui. S'il n'a ta période, c'est pareil. La haine des autres. Quand quelqu'un a la haine contre moi, ça me sort de... Quand moi, j'ai la haine contre les autres, ça me sort de mon monde à moi. Parce que je peux être traumatisé par cette histoire, ne penser qu'à ça. Oui ? Qu'à chercher à faire du mal à l'autre. Donc, en fin de compte, ma vie à moi, je ne la vis pas, puisque je ne suis qu'une réaction à mon désir de faire du mal. Donc, je suis en dehors de mon monde. Ou alors, Aïnara. Mais ça, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer ce soir. Troisièmement, c'est marqué dans le Midrash, dans Parachat Vahé, Bereshit Rabbal, là-bas, c'est marqué Vahyomer Yaakov les Banaves. Quand les enfants, justement, de Yaakov Avinu, sont descendus en Égypte pour aller chercher du blé, et c'était très très beau. Il reste encore quelques signes de la grande beauté des Béni-Israël. Bon, alors, donc... Bon, détendez-vous. Donc, quand ils sont descendus en Égypte, ils étaient tellement beaux, d'accord, tellement forts, tellement chachamim, Yaakov, il leur a dit... Vahyomer Yaakov les Banaves. Yaakov a dit à ses enfants... Pourquoi vous allez vous faire voir, vous montrer ? Ne rentrez pas par une seule porte. Oui, ils étaient dix, il leur a dit rentrez chacun par une porte. Parce que si vous rentrez tous en même temps, les gens, ils vont faire... Dix comme ça. Ouais, dix comme ça, cinq et cinq. Cinq fois deux. Ouais. Donc, d'après ces textes-là, ça a l'air d'être que le Einara, il existe. Parce qu'on voit que même Yaakov Avinu, il a eu peur. Pour ses enfants, il leur a demandé de se séparer. Alors, comment ça marche ? Comment est-ce que ça fonctionne ? Alors, le Rav Dessler, il dit la chose suivante. Il y a un bon cœur et il y a un bon œil. Et il y a... Au contraire, il y a un mauvais cœur et il y a un mauvais œil. Et il y a un bon cœur et il y a un bon œil. Alors, je vois beaucoup de nouveaux visages. Donc, il y a des notions que je suis obligé de réexpliquer pour les gens qui sont nouveaux. Mais les gens qui sont redoublants, normalement, ils sont au courant de quoi je parle. Qu'est-ce que c'est le cœur ? Le cœur dans la Torah, c'est toujours la dimension intérieure. On ne parle pas encore une fois du cœur qui sert à envoyer du sang dans le système sanguin. On ne parle pas du cœur des sentiments, de l'émotion. Ça, c'est Lamartine et Rimbaud. D'accord ? On parle du centre de la personne. Maintenant, quand on dit que le Lev, il est Tov, ça veut dire toujours dans la Torah, construit. Tov, ça veut dire complet. Ce n'est pas bien. Ça, c'est l'Holpan, ça. Dans le sens de la Torah, profonde, c'est que quand on parle de quelque chose qui est Tov, c'est quelque chose qui est complet. Quand une femme, il se marie, on dit Mazal. Tov, pourquoi ? Pas parce qu'ils sont jolis, qu'ils sont mignons, qu'ils sont bronzés. Tous les mariés sont beaux. C'est connu, oui. Mais c'est parce que le Mazal de l'homme, il a rencontré le Mazal de la femme. Et maintenant, le Mazal, il est complet. Parce que la moitié de la Nechama de l'homme, elle est chez la femme. Et la moitié de la Nechama de la femme, elle est chez le mari. Donc, quand ils se rejouent d'anciens ensemble et qu'ils forment à nouveau un entier, on dit Tov. Tov, ça veut dire complet. Donc, Lev, Tov, ça veut dire que l'intériorité de l'être, elle est complète. Ça va ? Alors, il faut savoir que le contact avec le monde extérieur, il est à deux niveaux. La bouche et l'œil. Nous, on croit, et ça c'est une grave erreur, que je vais être obligé d'enlever de vos esprits à partir de cette seconde. Nous, on croit que l'œil, ça sert à voir. C'est une grave erreur. L'œil, ça sert à adhérer. L'œil, ça sert à projeter. Nous, on croit que l'œil, c'est une caméra. Ça prend des éléments extérieurs et ça les absorbe à l'intérieur. Ça les analyse et ça nous donne une vision de la vie. C'est une erreur. C'est le contraire. L'œil, c'est un projecteur. Maintenant, puisqu'on dit que Tov, ça veut dire complet, donc il y a des gens qui ont une vision, traduction, une projection, qui est complète. Tova. Ça va ? Alors, essayez de comprendre. Vous voyez, un homme, il est comme ça, et il y a les yeux. Et les yeux, c'est quoi ? C'est une espèce de champ qui va s'ouvrir sur le monde extérieur. Maintenant, tout ce qu'un homme voit avec son œil s'appelle Olamo. Rappelez-vous, le Rav Shapira, il disait L'espace de quelqu'un, c'est ce qu'un homme voit avec ses yeux. Vous voyez la preuve ? Un enfant en classe. Vous voyez ? On met des années à lui apprendre à se concentrer. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'il voit, ça l'intéresse. Vous voyez ? Il voit le petit oiseau qui se borde à la fenêtre. Il voit le stylo de son copain que lui, il n'a pas le même. Il voit le trombone qui a une forme bizarre. Il voit le... Alors, il dit, écoute, tu regardes ton professeur, le tableau, la feuille, le livre. C'est tout. On lui apprend à se concentrer. Pourquoi ? Parce qu'il est dispersé. C'est un macom chez l'eau. Vous voyez ? Des fois, il a 8 ans. Des fois, il a 38 ans. Il a 38 ans, on parle avec quelqu'un, il va dire, bon, puis voyez, il fait comme ça. Bon, écoute, t'es là, là. Je te parle à toi, là. D'accord ? Donc, tu te concentres, t'écoutes ce que je te dis. Parce que ton macom, tu ne l'as pas trouvé. Alors, des fois, ce n'est pas seulement que tu es attiré par ce qui se passe autour. Des fois, tu fuis ce qui est devant toi. Tu fuis tes responsabilités. Tu fuis le regard de ta femme, de ta mère, de ton frère, de ton patron, du bon Dieu. Donc, tu as un regard fuyant. Mais ce n'est pas un regard qui est fuyant. Un regard, il n'est pas fuyant, ça ne veut rien dire. C'est un esprit qui est fuyant. C'est une personnalité qui est fuyante. C'est un malaise existentiel qui est fuyant. Donc, quand toi, tu essaies de t'échapper là où tu vois, c'est un macom chez l'eau. Maintenant, il y a des gens qui ont un espace très petit. C'est une grave maladie, ça s'appelle mesquine. Oui ? Il y en a qui ont un espace très grand. Oui ? L'autre, il dit, moi, cette année, je vais sauver Israël. Il dit, là, l'année, je vais construire un carrefour. Là, je vais racheter. C'est marrant. Il a Reyn Tova. C'est-à-dire, il y a une générosité de l'œil. Mais la générosité de l'œil, vous avez bien compris, elle ne peut passer que par la générosité de l'esprit. Donc, celui qui est complet au niveau de son esprit, puisque l'œil, ce n'est que le projecteur de ce que tu contiens à l'intérieur, donc celui qui est complet à l'intérieur, il projette du complet à l'extérieur. Ça s'appelle Reyn Tova. Facile ? C'est facile pour vous, là ? C'est bien. Maintenant, le contraire. Il dit, le Rav Dessler, parce que là, je vous ai pris quatre mots, je vous les explique, ça prend une demi-heure. Je ne sais pas si vous comprenez le niveau de Rav Dessler. Yesh, Lev, Ra. Il y a un mauvais cœur. Maintenant, traduction du mauvais cœur. Puisque Tov, ça voulait dire complet, donc Ra, ça veut dire incomplet. Maintenant, quelqu'un, il n'est pas méchant, mais il n'est pas construit. Il n'est pas complet. Il y a beaucoup de gens qui ont de bonnes intentions et qui font des graves erreurs. Pourquoi ? Ils ne sont pas finis. Ils sont mal démoulés. Ils n'ont pas réfléchi. Ils n'ont pas tenu compte de tous les éléments. Des fois, ils ne savent pas quand il se qu'il y a deux. Ils comptent un, 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 un. Ils n'arrivent pas à quand il se qu'il y a deux. Je n'ai pas tenu compte de ton point de vue. Je n'étais pas à ton écoute. C'est vrai que j'ai compris que ce n'est pas ça que j'aurais dû faire. Parce que ton espace existentiel, il est limité par ta peau. Alors, tu es déjà bien dans ta peau, c'est déjà pas mal, mais ta vie, elle ne s'arrête pas à ta peau. Tu penses qu'à ta peau. Tu inclues des gens. Tu es père de famille, maintenant. Il y a cinq personnes derrière toi. Pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce que j'en ai marre ? J'ai envie de tout foutre en l'air. Tu ne peux pas, papa. C'est fini. Tu es père de famille. Père de famille. En cinq mots. Oui. Oui. Tu as deux filles, tu as un garçon, tu as une femme. Ça y est, c'est fini maintenant. Tu ne peux plus rêver. Est-ce que j'en ai marre ? Est-ce que j'en ai marre ? Rappelle-moi ton âge. Ils sont nés comment, les enfants ? Par wifi. Tu les as conçus. Donc, si tu les as conçus, pour le meilleur et pour le pire, tu les assumes. C'est les tiens. D'où ils sortent ? Oui. Il y a une seule fois, il y a eu l'immaculée conception et on a vu les dégâts que ça a provoqué. D'accord ? Donc, après, tout le monde va concevoir de manière normale. Et toi, tu es le... Ça veut dire que dans ton espace, il y a ton père, il y a ta femme, il y a tes enfants. Dans ton espace, il y a tes parents dans ton espace. Ça fait partie de ton espace. Donc, cette logique-là que toi, tu es l'évra, ça veut dire quoi ? Tu es incomplet en tant que personne. Or, si tu es incomplet, tu ne peux pas projeter du complet. Tu projettes de l'incomplet. C'est le test très connu du professeur Edison. Vous avez connu, non ? Edison. C'est grave. Il a dit un test. Vous prenez une lampe allumée, vous mettez la main devant. L'ombre de la main va être projetée sur le mur. Il y a combien de doigts sur l'ombre ? Combien ? Ça dépend combien il y a de doigts sur la main. La main, c'est la personne. L'ombre, c'est l'acte. L'acte, c'est la projection de la personne. Maintenant, par quoi elle est véhiculée, l'ombre ? Par la lumière. C'est quoi la lumière ? La volonté. Par quoi elle est véhiculée, l'acte ? Par la volonté. Donc, la volonté, elle projette la personne dans la réalité. Ça s'appelle l'ombre. Maintenant, si une personne, elle est complète, elle a des actes complets. Si une personne, elle est incomplète, elle a que des actes incomplets. Maintenant, tu te demandes pourquoi tu n'arrives jamais à finaliser tes projets ? Pourquoi tu n'arrives pas à faire des choix entiers ? Pourquoi tu ne vas pas au fond de tes choix ? Je t'ai dit, tu ne te caches pas la tête, baba. L'ombre, elle projette ce qu'il y a dessus, sur la main. Si ta main, elle est quatre mains, quatre doigts, quatre doigts. Cinq doigts, cinq doigts. Toi, tu te plains de quatre doigts. Mais d'abord, accepte que tu as quatre doigts. Comment ça se fait que mes actes, ils sont incomplets ? Ce n'est pas grave, tu n'es pas complet. Tu me dis, je ne peux pas supporter une chose pareille. Alors, sois complet. Mais d'abord, essaye de comprendre où est-ce que tu n'es pas complet. L'évra, il est incomplet. Comme il est incomplet, il transmet de l'incomplet. Maintenant, l'incomplet par rapport à soi, écoutez bien, c'est quoi ? C'est ce que tu es. Mais l'incomplet par rapport à l'autre, c'est quoi ? C'est à il y a des gens qui ne sont pas complets. Or, dans le fait d'être complet, il y a le fait de comprendre que l'autre, il est complet. Maintenant, celui qui est complet, il peut accepter que l'autre, il est complet. Mais celui qui est incomplet, il ne peut pas supporter que l'autre, il est complet. Même quand il est complet. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce qu'on appelle un conflit de coexistence. Moi, j'existe, toi, tu existes. D'accord ? Normalement, et ça, je vous l'ai répété des centaines de fois, j'espère que ça, vous l'avez retenu, c'est que, c'est une très grande philosophie, très profonde, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Tu vas dire, ouais, je te rends compte, ma soeur, elle est jalouse, mon père, il ne me respecte pas, ma mère, truc, le professeur, il me traite comme un truc, mon patron, il me prend pour... Oh là 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 ! Écoute bien ce que je te dis. Il n'y a personne au monde qui peut empêcher d'exister. Parce que le seul qui pouvait le faire, c'était le bon Dieu, et lui, il ne te fait rien. Donc il n'y a personne au monde. Ah, tu dis, ce n'est pas vrai ! Parce que le harcèlement, les angoisses, les malaises, les... Tout ça, c'est dans la tête. Ça s'étudie en fac, ça s'appelle l'étude de la mytho, c'est la mythologie. Il faut que tu te soignes, baba, il n'y a rien. Un col halom, c'est rien que dans ta tête. Que quoi ? Tu sais, j'ai vu tout de suite comment il me regardait. Va te soigner. Il a un strabisme de naissance. Et de toute façon, je sens qu'il ne m'aime pas. D'accord. Comment tu peux savoir si l'autre, il ne t'aime pas ou non ? Tu veux savoir comment ? D'abord, tu fais un test préliminaire. Est-ce que toi, tu t'aimes ? Si toi, tu ne t'aimes pas, tu as l'impression que personne ne t'aime. Mais si toi, tu t'aimes, tu vas dire, c'est marrant que tout le monde m'aime. C'est incroyable. Comprenez-vous ou non ? Ça veut dire que l'œil, c'est un projecteur. Donc, si tu contiens la rhumma avec ton projecteur, tu projettes la rhumma. Tu me dis, je suis entouré de rhumma. Mais tu es une rhumma incarnée. Ça s'appelle l'œil, c'est que ton intériorité n'est pas complète. Donc, si tu te plains, tu n'as qu'à te construire. Tu veux que ça soit différent, tu n'as qu'à évoluer. Si tu ne veux pas évoluer, reste avec ta rhumma. Et c'est tout. Parce qu'il n'y a pas de miracle. Et j'ai dit, oui, mais si on m'aimait, et si on m'apportait, et si on me comprenait, et si on me soutenait. Quoi, t'es un handicapé ? T'es un malade, t'es un mort, t'es un accidenté de la route, t'es quoi ? T'es rien ! T'es un mec normal, mais qui a la flemme d'exister, et qui voudrait que les autres lui servent de béquille. Mais ce que tu ne comprends pas, encore une fois, dans ton conflit de coexistence, c'est que l'autre, il a le même problème que toi. Parce que comme toi, t'as envie d'exister, et tu veux que les gens, ils t'aident à exister. Mais l'autre aussi, il a besoin d'exister. Donc, quand toi, quelque part, tu t'es convaincu que l'autre, en existant, il t'empêche d'exister, est-ce que c'est pour justifier son manque d'existence à lui, ou est-ce que c'est pour justifier ton manque d'existence à toi ? Parce qu'il n'y a personne au monde qui peut t'empêcher d'exister. Répète ça dans ta tête huit fois par jour. Il y a de la place pour tout le monde. « Kol, Adam, Yeshlo, Mekomo » « Chaque homme a sa place. » « Kol, Adam, Yeshlo, Shahato » « Chaque homme a son heure. » Ça n'existe pas qu'il y a quelqu'un dans le monde qui peut t'empêcher d'exister. Et si tu viens de me dire « Oui, bien, une violence, une souffrance ! » Ponctuel, oui. Le type, par surprise, t'a mis une baffe. Tu ne t'attendais pas. Sur le moment même, tu n'existes pas. « Ah ! » D'accord. Mais huit ans après, cette paroi de la culture, tu ne l'as pas un peu entretenu, là, ton rôle de victime ? Si ça dure, c'est que c'est entretenu. Ça va. Un accident, ça s'excuse. Mais un état, ça se prolonge. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ça va ? Donc, on peut être victime de personne. Sauf de soi-même. Et si ça dure, c'est que quelque part, la victime, elle est complice du bourreau. Tu vas me dire « Mais c'est dur ce que vous dites. » Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas armés pour ça et que depuis leur plus jeune âge... Toi, tu es en train de dire que « condamné », c'est un mot qui s'écrit en deux mots. C'est très grave. Qu'étendez-vous ? Oui ? Je vois que les gens sont forts en orthographe. Moi, je dis que non. Je dis que non. Je dis que l'autre, il se révolte, l'autre, il se prend en main, l'autre, il se bat. Et l'autre, il réussit. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais même quand tu es déjà dans une dynamique de refus, tu n'es déjà pas condamné. Mais quand tu es dans une dynamique d'acceptation, tu t'es condamné toi-même. Parce que qui c'est qui t'a obligé à accepter ? Il s'est de comprendre. Ils étaient dans les camps de la mort avec les nazis, en pyjama à moins 40, le nazi en train de crier avec son bulldog que tu n'arrivais pas à le distinguer les deux. Et le type, il disait dans sa tête « Moi, je suis un homme libre. Moi, je garde ma dignité. Moi, je suis tout nu dehors. Et je suis un homme libre. Et lui, c'est un chien délirant de violence qui va mourir un jour, poursuivi par des gens comme lui. C'est tout. Alors, qui c'est qui est libre ? Qui c'est qui n'est pas libre ? C'est vrai que dans ta tête. Je vous dis, il y a une fois, il y avait un rabbi. Un nazi, il était en train de lui taper sur la tête à coup de marteau. Et lui, il disait « Heureux pour nous, heureux pour notre part. » Et le nazi, il a dit « Qu'est-ce que tu es en train de dire ? » Il a dit « Heureux pour notre part, heureux pour nous. » Et le nazi, il a dit « Je ne comprends pas pourquoi tu dis ça. Moi, je suis en train de te frapper à coup de marteau sur la tête. Ça fait mal à marteau. Et toi, tu es en train de dire « Heureux ! » Il a dit « Oui, je suis heureux que je suis à ma place, à moi et pas à la tienne. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la liberté, elle est dans ta tête. Donc la prison, elle est dans ta tête. Donc le bonheur est dans ta tête et la douleur est dans ta tête. Donc il s'est marqué ici que l'Evra, c'est quelqu'un qui n'est pas construit à l'intérieur, qui n'est pas développé à l'intérieur, qui est négatif à l'intérieur. Maintenant, celui qui est négatif pour lui, il est négatif pour les autres. Maintenant, puisque l'œil, c'est un projecteur qui sert à projeter à l'extérieur ce que tu as à l'intérieur, quand tu es incomplet à l'intérieur, tu projettes de l'incomplet à l'extérieur. Donc tu ne vas pas supporter que l'autre, il est complet. Tu ne vas pas supporter que l'autre, il a l'air d'être complet. Tu vas toujours être soupçonneux et soucieux et suspicieux. Oui, parce que tu veux dire que ce n'est pas possible, il ne fait jamais d'erreur. Elle est toujours sympathique. Elle ne fait que des bras chrottes avec sa bouche. Jamais elle ne dit « Dume la choune la rage. » Je ne crois pas. « C'est pas possible. » Rien que tu vois la tranche, tu dis « Ça, c'est une réincarnation de crapaud, c'est pas vrai. » J'essaie de m'imiter, d'imiter la mesquinerie. Ouvre ton visage. Respire. Bonjour. Bonjour. Les pores, ils s'ouvrent. Le sourire, les yeux, l'air. Respire. Qu'est-ce qui va t'arriver ? Oh, c'est pas possible. Oh là là. Rabougri. Rabougri en deux mots. Rabougri. Le cerveau flétri. Comme là pour... Il y a des gens comme ça. C'est marqué ici. Pourquoi ? Parce que, on l'a dit « Yesh, lèv, ra, ve yesh, aïn, ra, a. » Donc maintenant, aïn, a, ra, pour l'instant, on n'est pas encore arrivé à Aïn, ra, maintenant tu vois le mal, tu fais du mal. Non, 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 non. Pour l'instant, il s'agit simplement de quelqu'un qui ne fait que projeter à l'extérieur son incompétence intérieure. Qui ne fait que projeter à l'extérieur le fait qu'il est incomplet à l'intérieur. Alors regardez ce qu'il dit, le Maharal de Prague. qui est rapporté par le Rav d'Essler. Celui qui a un lèv-tov, qui a un cœur complet. C'est vrai qu'il veut du bien pour son ami. Mais celui qui a un bon oeil. Ce n'est pas seulement qu'il a un bon cœur, c'est qu'il a un bon oeil. Il veut, pour l'autre, c'est-à-dire un bien qui est complet à 100%. Comme des gens. Des fois, il veut te faire un cadeau. Il peut te faire un cadeau. Il réfléchit, il choisit le moment, il est surcontent, il écrit un petit poème en même temps, il n'amène un paquet de cadeaux qui est adapté, il prend le truc qui est coordonné avec tes couleurs préférées, il parfume le papier, tu dis, waouh ! C'est trop. Il fait des choses bien. Il fait des choses bien ! Encore une fois, on a dit bien, c'est quoi ? C'est complet. Quand toi, tu es complet, tu fais des choses complètes. Alors, si toi, tu n'es pas complet, ça va, ce n'est pas grave. C'est l'intention qui compte. Arrête de parler. Arrête de parler. Ferme-la et agis. Agis, comme ça, on dit agis. Agis que lolo, oui. Tu es complet, tu projettes le complet. Il dit maintenant, pour les autres, c'est pareil. Puisque toi, tu es complet à l'intérieur, dans ta volonté de faire du bien pour l'autre, tu vas être complet à l'extérieur, dans la volonté d'apporter à l'autre, mais en complet. Alors, toujours, encore une fois, prenez l'autre côté maintenant. Il dit, Il ne sera rassasié quand il verra qu'il a apporté à l'autre tout le bien possible, total. Et ainsi le contraire, malheureusement. L'évra, celui qui est mauvais, le mauvais cœur, qui a un mauvais cœur pour son ami, et le mauvais œil. Et regardez bien ça, regardez le mot comment il est fort. De la même manière que celui qui est bon à l'intérieur, il veut le bien pour l'autre à 100%. De la même manière que celui qui est mal, il ne peut pas supporter un gramme de bien pour son ami. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Ni il gagne, ni il profite, ni il vit, ni il respire. Rien. Qu'il crève. Pourquoi ? On va voir. Et lui, il désire profondément, voire explicitement, clairement, le mal total pour l'autre. Mais c'est la haine ça. Attention la haine, ça veut dire je vais crever avec toi et tu vas crever. Je vais perdre et tu vas perdre avec moi. Non, ce n'est pas grave. Vise ta vie, je vis la mienne. C'est vrai qu'il y a des gens, des fois, qui s'engagent dans un combat de haine. Ça veut dire un combat de rancune et je donnerai ma vie et tu vas voir ce que tu vas faire et je le maudirai tous les jours. Moi, toujours j'ai la question. Mon d'accord, il t'a fait du mal. Mais toi, tu n'as rien à foutre de ta vie ou quoi ? Vous me suivez ou non ? Comment tu peux prendre ta vie pour réagir au mal qu'un brel t'a fait ? Comment ça se passe ? Tu prends une baffe, ça peut arriver, tu prends une baffe. Ça fait mal une baffe, une bonne baffe, une belle, avec cinq doigts. Ça brûle. Pendant une minute, ça fait très très mal. Après, pendant cinq minutes, tu as la résonance. Pendant vingt minutes, tu as la chouma. Mais après vingt-deux minutes, c'est fini. Pourquoi pendant deux ans, tu as encore la haine ? Tu as la rancune. Quand tu vois la personne, tu ressens la brûlure. La même. Tous les soirs, tu rêves que tu le tues. Quand tu coupes des carottes, ta mère, elle te dit mais à qui tu penses ? Parce que couper des carottes avec la haine, non, chérie, t'es pas marié, qu'est-ce qui t'arrive ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la durée, la durée, la perpétuité de la douleur, elle dépend de toi. Non, non, t'as eu la malchance de rencontrer un pourri. Bon. T'as subi un attouchement quand t'étais petit. Tu as été truandé par quelqu'un. Tu as été, on t'a fait d'une méchanceté quand t'étais, ton prof, c'était un malade mental. Bon. T'as eu la malchance. Ça a duré six mois, ça a duré un an, ça a duré trois ans. D'accord. Bon, allez, vas-y. Combien tu veux ? Cinq ans ? Combien tu veux ? Mais après cinq ans, on arrête. T'es dit non. C'est trop facile. J'oublierai jamais. T'es dit écoute baba. Ouh là là. Il faut passer à autre chose. Non, mais vous savez, j'ai été touché dans ma chair. D'accord. Je compatis, on pleure avec toi. Mais non, on y va. On y va. Tu crées une famille, tu te maries, tu fais des choses. Vas-y, bouge-toi. Non. Non. Qui c'est qui t'a déchiré la bande sonore ? La bande sonore. Vous savez, une bande. Vous la coupez. Le maître des fans, il fait... T'étais en plein concert. Vous savez, les grosses bandes d'avant là. La bande. Je l'avais tourné. Un beau magnéto comme ça avec les deux bandes. Et on écoute. Et il y a un pourri, il vient, il met un coup de ciseau. et la bande fait tac, 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 tac t'attends la musique à rien il y a un gentil, tu viens et tu dis écoutez madame si vous voulez, il y a du scotch on fait un petit collage si vous voulez la partie de la bande qui vous intéresse pas, on l'enlève on fait bande à part et la vie continue ah non, vous vous rendez pas compte ça fait combien d'années ? ça fait 5, 10, 15, 20, 60 ans 80 ans encore une fois la douleur elle dure, mais combien elle dure ? je dis déjà la tristesse c'est le temps que tu octroies à ta douleur la tristesse c'est le temps que tu octroies à ta douleur il y a des gens qui ont le bonheur de ne pas avoir le temps de s'occuper de leur douleur donc ils ont pas de tristesse, parce qu'ils ont pas le temps mais si quelqu'un il a du temps tu dis tiens cette année je vais me faire de la petite dépression j'ai pris 10 années sabbatiques au lit comme ça t'amènes tous tes copains Prozac, Trancsène installez-vous on va passer une belle année tu vas dire non encore une fois je répète si t'as rencontré un pourri deux solutions, ou c'est de ta faute ou c'est pas de ta faute si c'est pas de ta faute t'es pas obligé de subir et si c'est de ta faute, et bien à la vie ça évolue donc même si t'as eu la malchance de rencontrer un pourri ou une pourrie, parce qu'il y a aussi des hommes battus et un jour tu vas dire on passe à autre chose donc pourquoi ça dure ? parce que quelque part t'as inséré c'est ce que ça dure tu dis moi mais c'est dur de dire ça vous vous rendez compte ce que c'est la victime ? écoute, si je disais ça à tout le monde tu me dirais c'est pas normal mais je te parle à toi toi que ça te coûte à toi de le dire et disons que c'est même pas moi qui te le dis peut-être c'est toi qui te le dis peut-être un jour tu vas te dire bon allez ça y est je vais passer à autre chose maintenant ça y est je suis fatigué de cette lourdeur encore une fois lui il m'a embêté pendant 6 mois 1 an, 2 ans, 10 minutes mais c'est moi qui en a fait 10 ans de ces 10 minutes alors pourquoi est-ce que je vais continuer à être le complice de mon bourreau pour faire que ma douleur elle dure plus que ce que lui il m'a donné ça va c'est ce qu'on appelle la force de la vie vous savez qu'il y a des gens ils sont sortis des camps ils ont recréé une famille ils ont fait des enfants ils les ont mariés tu m'en fais un coup écoute si à Prochwitz t'as envie de mourir mais si t'as envie de mourir à Prochwitz t'es complice des nazis c'est-à-dire tu finis leur travail vous vous êtes des nazes nous nous sommes des bons nous nous allons continuer à exister après vous 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 allez disparaître comme des chiens galeux en Bolivie là-bas dans la sueur en attendant qu'il y ait un Israélien qui vienne vous casser la tête et nous on va prendre l'avion avec notre kippa comme ça à Berlin et on va rater les allemands dans la rue on va les arrêter et l'allemand il va faire à Botaï ça veut dire que nous on continue et ils disparaissent c'est comme ça la vie il y a des nazis il y a quelques cas quelques cas isolés des points noirs qu'il faut nettoyer mais le principe il ne bouge pas que quelqu'un il va décider est-ce qu'ils disent en français il faut que la vie prenne le dessus la vie continue ça veut dire quoi ? c'est à dire que ce que tu as à l'intérieur l'impulsion première qui t'a sorti du ventre de ta mère pourquoi elle s'arrête ? continue et bien il y a des gens écoutez bien ils n'ont pas eu de traumatisme on ne leur a pas fait du mal on ne les a pas violés on ne les a pas frappés on ne leur a rien fait mais ils sont incomplets à l'intérieur parce qu'au moment leur flux leur flux existentiel d'accord leur projection d'existence ils l'ont bloqué ouais alors puisqu'ils l'ont bloqué eux donc ils ont décidé que le flux il est bloqué pour tout le monde donc puisque moi je suis mal dans ma peau toi t'es mal dans ma peau toi t'es un angoissé toi t'es un nul toi t'es un complexé vous savez on est tous des malades une fois il m'a dit comme ça on est tous des malades je dis le on il inclut tout le monde moi j'adore on m'a posé la question vous avez choisi un cycle d'études en psychologie oui intéressant pourquoi ? pourquoi pas la chimie pourquoi pas l'économie pourquoi la psychologie je sais pas tu sais pas tu veux que je t'aide y'a marre ouais pourquoi t'as été chercher ça et là c'est pour aider les autres ah bon écoute moi bien baba il dit celui qui veut influencer les autres et ça c'est la qualité de bonté ou lui même déjà il doit être complet parce que celui qui n'est pas complet et qui veut aider les autres il va projeter ce qu'il est je sais pas si vous me suivez donc si toi t'étais pas complet et genre pour régler ton petit problème toi même ouah de l'amateur t'es rentré en fac de psycho mais là bas c'était compliqué parce que toi t'avais un petit problème de complexe existentiel du fait que t'avais une narine un peu haute t'as avalé tout Freud on t'a expliqué les problèmes gynécologiques que tu avais au niveau de ton existence c'est à dire que t'étais obligé de coucher avec ta mère pour apprendre à aimer ta soeur ouais et maintenant que tu t'es bien troublé que tu t'es bien perturbé que tu t'es bien truqué t'as un diplôme faut que tu justifies donc tu vas te mettre à travailler pour quoi faire ? pour aider des gens qui eux sont très perturbés mais tu vas les aider avec quoi ? ah ben j'ai fait des études des études de quoi ? ben ce qu'on appelle des études de réparation personnelle toi tu dois être complet et après tu vas aider les gens à être complet mais si toi t'es pas complet tu vas transmettre ton problème à l'autre alors j'ai pas dit à des chalons que tous les psys sont fous mais pour vous dire une fois j'ai soigné un psy par son élève par son patient qui est un élève à moi je sais pas si vous voyez le tralouette c'est une transitivité l'autre il lui posait des questions il dit ouais de toute façon la religion parce qu'il pariait que c'était un juif par hasard le psy donc il disait à l'élève ouais de toute façon c'est à cause de la religion que t'es devenu comme ça et l'autre il venait chez moi il me posait des questions et je lui disais moi demande lui ça à ton psy ouais et le psy répondait et l'autre il répondait et moi je répondais et ben croyez moi le psy il a fait chouva ah ben ouais il faut bien que ça serve à quelque chose il s'appelle arroseur arrosé et ben ouais il s'est marqué il s'est rabotaille que ce que tu projettes à l'extérieur on a dit c'est quoi c'est ce que tu es à l'intérieur il dit maintenant quelqu'un qui projette il projette quoi il projette rain l'oeil d'accord l'oeil ça veut dire quoi rain tova on a dit c'est quelqu'un qui veut le bien total pour l'autre quand on dit en français quand tu es il est bon comme du pain on dit il est bon comme du bon pain ouais donc s'il veut le bien total c'est le pain total ce qu'on appelle le pain complet donc vous l'avez pas vu venir moi c'est pas grave donc il veut le bien pour l'autre ça s'appelle rain tova rain ra'a c'est quoi c'est qu'il ne peut pas supporter le bien de l'autre pourquoi parce que le bien de l'autre l'agresse vous savez il y a une définition il y a des gens qui disent vous savez ils sont perfectionnistes ils sont perfectionnistes ils aiment la perfection ils aiment le parfait ils aiment l'ordre ils aiment les choses ordonnées mais en vérité c'est quoi un perfectionniste un perfectionniste c'est quelqu'un que tout ce qu'il voit c'est imparfait tout ce qu'il voit c'est imparfait or c'est marqué dans le c'est marqué le tzadik il voit le bien chez l'homme pourquoi il y a des gens qui voient toujours les défauts et il y a des gens qui voient toujours les qualités tu leur amènes un truc ah mais il y a une photographe moi je l'aurais fait comme ça moi je pense que tu peux pas te la fermer et dire hazak tu peux pas un jour dire hazak pas dire bravo ah non non mais c'est pour ton bien que je te le dis parce que les gens ils font rien ils critiquent mais si tu fais quelque chose tu critiques c'est une chose tu fais rien et tu critiques ça veut dire quoi c'est-à-dire que t'es tellement agressé par celui qui fait quelque chose que t'es obligé de le salir c'est des gens c'est une pipette comme c'est la pipette une pipette c'est ce que c'est une pipette non il y a des gens ils se promènent avec une pipette et une petite bouteille et qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille ? non ? de la pipi tu dis c'est quoi ça ? c'est des gens partout ils vont ils mettent trois gouttes p.i.p.i.-p.i. v.p.i. p.i.-p.i.t. p.i.-p.-p.i.t.i.m. une liquidité exprimée comment vous dire je sais pas comment on dit ça en français comment on dit une urine une urine bon allez va 用意 ça pire complètement une urine bon c'est pas grave par exemple vous allez chez le plus gros traiteur cachère de Paris vous lui demandez je voudrais un gâteau de folie à 2800 euros il t'amène le gâteau 6 étages de crème, un gâteau de folie et juste avant de le livrer tu dis une seconde, il y a le client qui est là tu dis, vous l'avez payé le gâteau ? 2800 euros, il n'y a pas de problème je ne sais pas si j'ajoute la petite touche mais il est fou bon écoutez, ça va, 3 gouttes un gâteau 6 étages ça va, 19 kilos de crème tu peux prendre un petit coup de... c'est de l'eau hein, vous savez que... je suis écuré, excuse-moi, je suis écuré tu m'as dégoûté, bon d'accord, je regrette ce que j'ai fait bon j'enlève la crème du haut, ça va ? ah non non, tu m'écures, j'enlève le premier gâteau ça va, il y en a 19 étages, je peux t'enlever un ? non non, tu sais quoi, tu m'écures c'est bizarre hein ? tu lui achètes une montre elle te dit, comment tu l'as payé ? ça va, kiff là kiff là, tais-toi tu l'amènes en voyage, un voyage de folie elle dit, je suis sûr que tu t'es fait avoir oh là là tu lui achètes une tenue avant que tu le paquets elle dit, je sais que tu connais pas mes couleurs c'est déjà ta envie de mourir tu dis si chérie, celle-là je la connais c'est une mitraille attaque pourquoi c'est comme ça ? pourquoi il y a des gens, partout où ils vont ils sont avec leur pipette ils peuvent pas s'empêcher c'est une maladie, ça s'appelle oui mais dit oui, c'est tout oui mais vous comprenez ou non ? ça s'appelle l'évra il peut pas supporter le bien chez l'autre alors il va arriver au mal total pourquoi c'est comme ça ? alors il dit le Rav Dessler sur ça l'évra mouchrach bekoach akina le mauvais coeur donc on a dit encore une fois l'intériorité incomplète elle prend sa racine dans la force de la jalousie soit c'est que la personne elle va penser ni toi ni moi on va avoir il veut rien ni pour toi ni pour lui omitsad li velolecha pour moi, moi mais toi non que la jalousie elle peut être des deux côtés si moi j'ai envie d'être comme toi c'est une chose si moi je veux pas que tu sois comme ça ça c'est mauvais tu peux avoir un modèle tu peux avoir un repère tu peux avoir un maître tu dis je suis jaloux j'ai envie d'être comme lui d'accord comme elle d'accord ça ça s'appelle kinat sofrim c'est la jalousie des sages tu veux être comme l'autre mais quand tu veux pas que l'autre il soit comme il est mais qu'est-ce que ça peut te faire à toi qu'est-ce que ça peut te foutre si l'autre il est bien l'autre il a de la chance l'autre il a du mazal l'autre il a de l'argent l'autre il est beau qu'est-ce que ça peut te faire c'est pas normal regardez ce qu'il dit et ça c'est quoi c'est l'ambition de maîtriser l'autre c'est ça la haine gratuite qui a détruit le parce que cette volonté qu'il n'y ait pas de bien pour son ami il n'y a pas au fond de raison vraie du tout c'est-à-dire qu'au fond au fond c'est vrai bon d'accord disons l'autre il a de l'argent l'autre il est mignon elle elle est sympathique tout le monde l'adore d'accord d'accord elle est comme elle est il est comme il est d'accord mais pourquoi ça te dérange à toi au fond au fond qu'est-ce que ça peut te faire lui il est lui et toi tu es toi qu'est-ce que ça peut te faire il a pris un milliard au loto toi tu vas tous les ans au casino tu prends rien lui il rentre une fois il sait même pas jouer il dit mais ici bon je suis en train c'est pas la mise je traque lui comment pas il dit j'ai gagné toi tu le regardes tu dis tu as pris 600 000 euros là moi ça t'énerve toi ça fait 10 ans que tu vas toutes les semaines à Deauville ta 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 le croupier il te reconnait dès que tu rentres tu te dis même la fille à l'ouvreuse dès que tu arrives tu l'entends elle fait ils te connaissent voilà il lui reste encore quelques plumes et lui il vient une fois jamais de sa vie il est sorti de la synagogue jamais il est venu pour la faire la bar mitzvah là bas au premier étage au casino il y a un type il lui a dit allez viens viens allez Maurice viens il lui a dit j'ai honte j'ai honte je vais rentrer j'ai pas la cravate c'est fini la cravate maintenant tu peux rentrer il rentre il joue 10 francs il gagne 600 000 euros exprès pour t'énerver pourquoi ? parce qu'il a l'Evtov maintenant toi t'as un problème pourquoi il a gagné lui ? pourquoi il a de la chance ? pourquoi ça marche pour lui ? pourquoi il est beau ? pourquoi il est mignon ? pourquoi il est sympathique ? pourquoi ? mais béhémète en vérité qu'est-ce que ça peut te faire ? et Lama qu'est-ce que tu crois ? il t'a pris ton mazel à toi c'est ça que tu crois non ? tu dis mais c'est moi qui devais jouer là c'est moi je l'ai rêvé cette nuit j'ai vu ma mère elle me disait Maurice vas-y il a mis le pion juste avant moi il t'a rien volé du tout je t'ai dit il y a de la place pour tout le monde il t'a rien pris il t'a rien fait il t'a rien enlevé rien et Lama c'est rien dans ta tête ça veut dire toi la kina la jalousie de ne pas supporter le bien de l'autre comment ça peut devenir de la haine ? il dit ça c'est vraiment pourquoi ? parce que c'est quoi la haine gratuite ? les gens croient à la haine gratuite c'est-à-dire c'est une haine sans raison sans intérêt quelconque qui n'est pas motivée qui n'est pas réaction à un vécu traumatisant non c'est pire encore ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens il y a des gens tu ne sais même pas pourquoi ils ne t'aiment pas tu ne sais même pas comme ça un jour ça leur a pris un genou dans la tête de toute façon je connais ce genre de type pourquoi ? c'est quoi ? c'est la marve qui te dérange c'est quoi ? oui les grands maigres comme ça barbus je ne les supporte pas pourquoi ? pour quoi faire ? qu'est-ce qu'il y avait ? on se détend il dit cette notion-là que la hainara c'est quelque chose qui est gratuit traduction ça ne rapporte rien alors pourquoi est-ce que quelqu'un il va s'en détecter ? délecter ? il dit c'est marqué ici une chose incroyable on a expliqué que la sin'a c'est la haine et la haine ça vient du mot shna'im qui veut dire deux shna'im ça veut dire deux et sin'a ça veut dire haine la haine elle fait la séparation l'amour elle fait l'union parce que ahava c'est valeur numérique 13 et ehad c'est valeur numérique 13 maintenant la séparation elle fait le piroud en hébreu piroud c'est la séparation et le piroud il fait la mort ça veut dire que quand tu te sépares de quelque chose quand tu te sépares de quelqu'un quand tu te sépares d'une association quand tu te sépares d'un couple t'as tué quelque chose t'as tué quelque chose il y avait une chimie t'as tué ils appellent ça en français une famille éclatée le père d'un côté la mère de l'autre t'as éclaté il y a quelque chose qui est mort c'est quoi qui est mort ? le couple là c'est la famille qui est mort là c'est l'amitié qui est morte il y a quelque chose qui est mort parce qu'il y a une séparation Alors, si c'est comme ça, ça veut dire que quand on dit la haine gratuite, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a provoqué la séparation, mais qui n'a aucun sens. Encore quelqu'un, il m'a fait du mal. Je peux dire, j'ai la haine. Maintenant, la haine, ça voudrait dire quoi ? Ça veut dire, je vais me préserver, je ne vais pas rester en situation de danger par rapport à la personne. Je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait que l'autre, il a pu me faire du mal. D'accord ? Je vous ai déjà expliqué mille fois que le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. C'est-à-dire que si l'autre, il rentre chez moi, si l'autre, il rentre dans ma vie, si l'autre, il me trouble, si l'autre, il me déstabilise, c'est qu'il y a quelque part, je l'ai laissé rentrer. Ah, j'étais jeune ? Bon, d'accord, c'est une explication. Ah, j'étais mal dans ma peau ? D'accord. Ah, quelque part, ça me faisait plaisir que quelqu'un, il s'intéresse à moi-même pour me frapper ? Bon, ça devient compliqué. Mais, il y a une possibilité, il y a une ouverture. Cette ouverture-là, elle est entre tes mains à toi. Ça, ça s'appelle quoi ? Sina. Sina, ça veut dire quoi ? Tu fais la distance avec l'autre. Maintenant, quand toi, tu n'as pas de réaction, de logique de réaction, pourquoi tu te sépares ? Et si tu n'arrives même pas à maîtriser cette séparation, et si tu n'arrives même pas à comprendre cette séparation, il dit la Torah, c'est sim'at hinam, c'est la haine gratuite. D'accord ? Alors, ça, c'est générateur de malédiction. Comme le contraire, la Aava, l'amour, qui on a dit qui est le synonyme d'être entier, il est représentatif de bénédiction. Elle dit l'agmara dans Sota, d'Aflamed Khet, Amoud Bet. Amar Rabi Ushua Ben Lévi, il a dit Rabi Ushua Ben Lévi, en utning kosher braha, le varek, elah, le tov'ayn. À la fin du repas, on fait le berkat Amazon. Il y a une halakhane en Shkhanarur, que si on peut, c'est bien de faire berkat Amazon sur un verre, un verre de vin. Comme on fait Kidouche sur un verre de vin, on fait berkat Amazon sur un verre de vin. Ça s'appelle kosher braha. Maintenant l'agmara elle dit, on donne, on doit donner le kosher braha à quelqu'un qui est tov'ayn, qui a un bon oeil. Pourquoi ? L'agmara elle dit, pourquoi ? Chez les ma, tov'ayn ou yevorach. Le tov'ayn, celui qui a le bon oeil, ou yevorach, lui il est béni. L'agmara elle dit, al tikri yevorach, elah yevarer. C'est pas qu'il est béni, c'est que lui il a béni. Mais en vérité, les deux sens ils restent. Celui qui est mevarer, c'est celui qui est mevorach. Celui qui est béni, il peut bénir. Maintenant c'est quoi béni ? Ça veut dire qu'il est plein. Comme il est plein, il peut donner aux autres. Mais celui qui est déjà mekulkal, ça veut dire lui il est mekulal, il est déjà maudit, il peut pas bénir puisqu'il est maudit. Donc celui qui voit les choses en petit, il peut pas prendre le kosher braha parce qu'il va pas amener la braha. Maintenant le repas, c'est la fin de quelque chose et c'est le début d'autre chose. Vous savez pourquoi on a laissé les miettes de pain sur la table ? Pour le berkat Amazon, vous êtes au courant ? Oui ou non ? On les laisse ? Sortez un peu, ouvrez vos yeux. On laisse des miettes de pain parce qu'on dit pour que la braha elle redémarre à partir de quelque chose. On met quelque chose et ça redémarre à partir de quelque chose. Des petits morceaux qui deviennent grands. Des petits euros qui deviennent des milliards. Mais il faut démarrer de quelque chose. Il dit c'est pareil ici. On va donner la braha à quelqu'un qui lui-même est tovain. Pourquoi ? Parce qu'on a dit que l'œil c'est un projecteur. Donc celui qui a cette générosité de cœur et cette générosité d'esprit, alors on va lui donner à faire la braha. Quand il va prononcer la braha il va amener dans le monde la braha que lui il a en lui. Puisqu'il est celui qui est béni c'est lui qui va bénir. Alors regardez ce qu'il dit parce que l'action du aïnara on a expliqué dans le cours sur le matin de Torah que les hommes ils sont devant nous physiquement mais dans le ciel ils sont tous ensemble. Chaque homme il a une neshama. Mais dans la neshama on a dit elle part comme un fil transparent qui part du haut de la tête elle traverse les sept cieux elle traverse les dix spirotes les dix dimensions spirituelles et elle remonte jusqu'à la racine des âmes. Maintenant la racine des âmes c'est un endroit qui contient toutes les âmes d'Israël qui en fait représente l'âme de Adam Arishon parce que tous les hommes ils viennent de Adam Arishon. Mais Adam Arishon il avait une âme et cette âme ensuite elle était parcellisée en milliards d'âmes. Maintenant nous nous contenons un morceau de l'âme de Adam Arishon. Au niveau de terrestres nous sommes des gens séparés. Toi t'es là 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 mais au niveau du ciel nous sommes reliés. Ce qu'on appelle Kol Israël Arrivim Zélazé tous les bédés d'Israël sont reliés les uns aux autres. Donc quand on fait des mitzvot heureusement ou malheureusement ça profite à d'autres. Mais quand on fait des bêtises malheureusement les autres aussi les subissent. C'est fatigant. Tu te crèves à faire attention aux mitzvot mais peut-être que ton fils il va se faire écraser parce que l'autre il fait des avérotes. Tu te dis mais qu'est-ce qu'il a fait mon fils ? Il n'a rien fait mon fils. C'est un contrat baba. On est mariés sous le régime de la communauté. Donc ton mari il fait le dépôt de bilan ton on te prend ta maison. Tu te dis mais c'est moi qui a payé le crédit pendant 44 ans. Et lui il joue aux cartes. On te prend ta maison à toi. Vous êtes mariés sous le régime de la communauté. Nous sommes une communauté pour le meilleur et pour le pire. Je vous ai expliqué déjà plusieurs fois. C'est pour ça que la terre est ronde. Pourquoi la terre est ronde ? Pourquoi la terre n'est pas plate ? Vous savez pourquoi ou non ? Vous n'êtes pas demandé pourquoi ? Vous allez écouter elle est ronde, elle est ronde. Elle est ronde. On ne va pas en faire un match. Bon alors la terre est ronde pour que l'orientation par rapport au soleil soit décalée. Si la terre était plate quand le soleil sera en face elle serait toute éclairée et si le soleil était derrière elle serait toute obscure. Donc comme la terre est ronde il y a des moments où un côté c'est éclairé et l'autre côté c'est sombre. Donc quand il y a des juifs qui étudient la Torah en France c'est pas grave parce qu'en attendant aux Etats-Unis ils dorment. Et quand ils étudient aux Etats-Unis en France ils dorment. C'est pour ça que la terre est ronde pour que la Torah elle ne s'arrête jamais. Je croyais que c'était pour que la bourse elle ne s'arrête jamais. Pour que Walmart il travaille. ici c'est marqué une chose incroyable c'est marqué que toutes les âmes d'Israël sont liées. D'accord ? Donc en vérité nous on croit qu'on vit comme ça en vérité on vit pas comme ça on vit comme ça. On développe une influence qui monte dans le ciel et qui influence l'âme de quelqu'un d'autre et cette âme là elle influence l'autre. C'est clair ? Il dit ça c'est quoi ? Qu'on est tous liés au niveau de l'âme. C'est pour ça quand on dit que kol Israël guferhad tout le peuple d'Israël c'est un corps. Or quand un enfant un homme il se blesse avec un clou rouillé il attrape le tétanos alors et bien que le doigt il crève. Non. Tout le corps il est malade. Et si le tétanos il arrive jusqu'au coeur il va mourir. Pourquoi ? Mais c'est le clou qui a fait une erreur. C'est le corps tout entier Baba. On est tous concernés par Israël. Les juifs enfin les religieux les non religieux les sionistes les anti-sionistes les héroïdistes on est tous les chiffres on est tous dans le même bain la même galère. Je m'en fous je les aime pas les marocains pas les tunisiens on est tous dans la même galère. Tu sais nous on fait des séparations entre nous mais eux ils nous aïssent tous. Ils sont unis dans leur haine. Pourquoi on n'est pas unis dans notre amour ? C'est grave c'est qu'on est plus antisémite que les antisémites. Alors c'est marqué ici Il dit Écoutez bien ça Puisque les âmes des uns et des autres sont reliées et mélangées en eau leur vie dépend l'un de l'autre au niveau de leurs racines spirituelles. Si un il est jaloux de l'autre et son oeil il est petit pour lui c'est à dire quoi ? On a dit puisque l'oeil c'est un projecteur donc s'il projette pour l'autre du petit du mesquine ou de la négation C'est très grave C'est que l'essence de l'existence de l'autre le dérange Il aurait voulu le voir dans tout le mal Il y a des gens ils veulent la mort des autres mais qui crèvent et qui souffrent toute sa vie et qui l'attrapent la mort Mais pourquoi ? Tu sais ce que j'ai vécu tu sais ce que j'ai fait Bon d'accord d'accord mais pourquoi ? Ça veut dire que quelque part toi t'as l'impression qu'on a dit qu'il y a une espèce de promiscuité D'accord ? Je t'ai dit en bas il n'y a pas de promiscuité mais en haut il y a promiscuité parce que les âmes sont mélangées là-haut Maintenant toi tu ne sais pas à quelle âme tu es plus intimement lié qu'à une autre C'est-à-dire que peut-être que toi un jour tu dis tiens je vais manger kachère ou tu fais attention quand tu fais une braha et il y a un autre juif dans le monde mais tu ne sais pas toi en Indonésie le fils de l'ambassadeur d'Israël en Indonésie là-bas il a 10 ans et il va pour manger une crevette vivante où il a une formille embaumée et au moment il va pour la mettre dans la bouche toi à Paris tu dis tiens je vais faire la braha tu dis quoi toi Inch'Allah tu vas faire la braha oui tu es devenue religieuse ou là oui 10 ans au Tzara Torah je vais faire la braha c'est pas grave au moment où toi tu décides de faire la braha ton influence de Netany Shama elle va aller dans la tête du petit Israélien là-bas qui a grandi dans un kibouz d'élevage de porc que son grand-père il était plus grand producteur de porc de toute Israël oui et au moment il va mettre la crevette il va dire c'est un sourd c'est un sourd il va voir son grand-père là-bas Auschwitz il va voir la photo de son grand-père d'Auschwitz il va dire il est mort pour manger Kachère et moi je mange une crevette plutôt crevette et il jette la crevette pourquoi ? parce que toi ton influence positive elle est rentrée dans sa Nechama elle a été redistribuée de la même manière qu'on peut redistribuer du positif malheureusement on peut aussi redistribuer du négatif c'est-à-dire que quand toi tu as sur quelqu'un c'est pas que sur la terre tu fais une influence sur l'autre genre je lui regarde son magasin avec le magasin non c'est que quand toi tu ne supportes pas le bien de l'autre alors il y a une influence qui part d'en bas qui monte là-haut et qui va aller à la racine de la HPA à la racine de l'influence bienfaisante et qui va fermer les robinets là-haut je ne sais pas si vous me suivez c'est comme si quelqu'un il est sous respiration artificielle ou un scaphandrier il est sous l'eau et toi tu prends le tuyau tu fais tac et toi tu fais qu'est-ce qui va pas ? t'es pas bien ? tu manques d'air ? mais tu ne l'as pas touché c'est tout de loin il dit ça ça veut dire quoi ça ? ça veut dire il y a ce qu'on appelle beddin shel ma'ala beddin shel mata je vous l'ai expliqué plusieurs fois il y a le tribunal d'en bas et le beddin le tribunal d'en haut le tribunal d'en haut c'est quoi ? c'est akadosh boru Hachem les anges les nechamotes les âmes le tribunal d'en bas c'est quoi ? c'est les hommes maintenant le beddin shel mata il décide des choses et le beddin shel ma'ala et bien il est obligé de l'en tenir compte le beddin d'en haut il est obligé de tenir compte de ce que dit le beddin d'en bas donc si le beddin d'en bas il a une exigence il a un questionnement il a un problème c'est comme quelqu'un l'oraleno il est mis en examen c'est-à-dire quoi mis en examen ? c'est que maintenant on va fouiller il a un contrôle fiscal l'oraleno personnel on vient chez lui ce chèque de 67 francs que vous avez fait en 1979 à joint les pains à quoi correspond-il ? tu sais ne me tutoyez pas ben vous savez en 79 à joint les pains j'avais quel âge ? j'avais 20 ans à joint les pains avec 79 francs qu'est-ce qu'on peut faire ? on peut acheter ou du pain ou un... c'est pas possible c'est depuis cette date que t'es coiffé en pétard oui donc ça veut dire quoi ? ça veut dire détendez-vous ça veut dire que de quoi je parlais ? ah oui que quand maintenant on commence à regarder de près chez toi ça dérange maintenant c'est exactement ça le beddine dans le bas le beddine des hommes lui il a la possibilité de réveiller le beddine dans le haut parce que Akkadosh Burhu il tient compte du jugement de l'homme il tient compte de la vision de l'homme donc maintenant puisque le beddine dans le bas il peut le réveiller le beddine dans le haut donc toi qui étais rien du tout t'étais un individu dans la masse t'es devenu maintenant une personne intéressante alors on s'occupe de ton dossier on ouvre ton dossier on trouve toujours quelque chose c'est très rare les gens qui reçoivent la médaille du mérite de l'URSSAF il y en a eu on les a gardés en souvenir oui mais c'est très très rare parce qu'on trouve toujours quelque chose qui ne va pas un expert comptable il va te dire il est payé pour que les truanderies ne se voient pas il est payé pour ça il sait très bien que ça existe il dit c'est quoi cette logique ça veut dire que puisqu'il y a un chorèche commun il y a une racine commune à toutes les âmes et que quelque part on est relié les uns aux autres donc quand toi tu développes une influence par ici l'influence elle se reporte là-bas il dit il se trouve et il est possible qu'un homme il entraîne par cela qui va baisser pour l'autre l'influence de vie la générosité de la vie et c'est pour ça qu'il va entraîner qu'il est plus probable qu'il ait des dommages et qu'il ait des catastrophes c'est-à-dire que quelqu'un il peut entraîner le mal de l'autre mais de manière indirecte simplement pourquoi ? parce qu'il a enlevé le chefa beraha c'est-à-dire que quelqu'un il peut projeter du bonheur et de la vie et de la parnassa pour les autres et quelqu'un il peut projeter du malheur pour les autres encore une fois pourquoi ? parce que nous sommes tous liés les uns aux autres donc comme on est liés les uns aux autres ce que je contiens moi c'est aussi retransmis à l'autre on a dit maintenant l'oeil c'est un projecteur mais le projecteur il transmet la lumière mais l'ampoule c'est la nechama mais la lumière c'est l'électricité l'électricité c'est quoi ? c'est ton essence et ton essence elle te vient d'en haut donc ton essence elle va projeter une énergie vers l'extérieur tu projeter du bien ou du mal de l'extérieur ça s'appelle de la lumière de l'intérieur ça s'appelle du courant donc le courant il monte et il va chez l'autre maintenant toi tu peux électrocuter l'autre à distance si vous allez me dire mais pourquoi est-ce qu'on a donné un pouvoir comme ça à l'homme c'est dangereux mais le contraire t'es bien content le fait que quelqu'un il peut prier pour toi le fait que quelqu'un il peut te faire une bracha mais c'est extraordinaire aussi mais c'est le même système de transmission de la même manière qu'on peut transmettre du bien par la bouche par les yeux on peut transmettre du mal donc le risque du bien c'est le danger du mal et si ça existe les deux c'est impossible maintenant le problème c'est la force ça veut dire quoi la force de l'oeil l'agmara elle dit que une chose l'agmara elle ne peut venir la bénédiction ne peut venir que dans quelque chose qui est caché de l'oeil donc l'agmara elle donne un exemple elle dit si un homme il ramasse sa récolte de blé il a rempli des sacs de blé il dit quand il les rentre dans la grange là-bas avant de fermer la porte il ne faut pas les compter ne les compte pas tu ne sais pas tu as pris 20 sacs 30 sacs 40 sacs tu ne sais pas ne les compte pas l'agmara elle dit pourquoi le lendemain tu vas tu les comptes peut-être qu'ils vont être bénis pendant la nuit genre toi tu as rentré 20 sacs la nuit hop tu as 30 sacs je suis sceptique c'est pour ça qu'il faut prendre des antioxydants des islamistes des antiseptiques il faut prendre des antiseptiques pour enlever ta scepticité qu'on ne pourra jamais le savoir à Bota et pourquoi la bracha elle vient dans ce qui est caché de l'oeil je veux dire pourquoi parce qu'on dit que l'oeil c'est un projecteur donc maintenant quand quelqu'un il voit les choses en grand il lui arrive des choses grandes quand quelqu'un il voit les choses en petit il lui arrive des choses petites maintenant il y a des gens qui voient le grand chez eux c'est grand chez eux il y en a qui voient le petit chez eux c'est petit chez eux il y en a qui voient le grand chez les autres c'est grand chez les autres il y en a qui voient le petit chez les autres c'est petit Or, l'œil, il fait partie du monde matériel. Vous savez qu'il y a deux dimensions. Il y a le monde intérieur et le monde extérieur. Maintenant, le lien entre le monde intérieur et le monde extérieur, c'est quoi ? C'est l'œil. Ça va ? L'œil, il voit. C'est très bizarre. Regardez, par exemple, le cerveau, il voit aussi le cerveau. Votre cerveau, vous fermez les yeux, vous voyez des images. Maintenant, dans le cerveau, vous pouvez voir 24 milliards d'images par seconde. Oui. Mais l'œil, il ne peut pas voir plus que 24 images par seconde. Après 24 images, tu ne vois plus la 25e, la 26e, la 27e, tu ne la vois plus. Ça va trop vite. Ça va ? Donc, écoute bien. Ça veut dire que l'œil, il est limité. Pourquoi ? Parce que l'œil, il est dans la matière. Or, la matière, elle a un début, puisqu'elle a été créée. Et tout ce qui a un début, a une fin. Donc, l'œil, quand il voit, il voit, il jauge. Quand il jauge, il juge. Quand il juge, il définit. Quand il définit, il délimite. Et quand il délimite, il bloque la voie. C'est pour ça que les plus grandes choses, c'est des choses qui sont cachées de l'œil. Par exemple, la gama, elle dit, quand une femme, elle est enceinte, elle ne doit pas en parler, elle ne doit pas lui dire, âtre chez au quart ou bras, jusqu'à ce que le bébé, il se voit. Non, nous, on a l'habitude de dire jusqu'au troisième mois. D'accord ? Vous comprenez ou non ? Non, ce n'est pas le fait qu'on voit le ventre ou non. C'est le fait que ça se voit. Maintenant, pourquoi ? Eh bien, ce n'est pas grave. Vous savez, surtout les nouveaux mariés, ils t'appellent, ils sont mariés depuis un mois. Tu te dis, grave, je voulais vous dire, je suis enceinte. J'ai écouté madame. Vous l'avez dit à combien de personnes ? Eh bien, je suis tellement contente. Faites-moi plaisir. Dites-le à personne. Mais pourquoi ? Mais pourquoi c'est tellement beau ? Je le sens, je le sens. Un mois. Ouah, de la cellule qui s'est scindée en deux. Mais ce n'est pas grave, ça lui fait plaisir. Elle a déjà lu quatre fois le livre « J'élève un enfant ». Détends-toi, ça va aller. Tais-toi. Laisse-le grandir. Moi, j'ai peur. Les gens, ils me disent, bon Rave, si c'est un garçon, vous voulez être syntaxe ? Je dis, amenez-moi, que je le vois en bonne santé avec la maman, avec le papa. C'est bien. Mais maintenant, on est en train de faire des calculs sur quoi ? Il est caché. Mais pourquoi Dieu l'a fait naître le bébé dans le ventre ? Pourquoi il fait grandir dans le ventre ? Pourquoi dans le ventre ? Pourquoi il ne fait pas grandir ici ? Regarde, le bouton, il est venu ici. La verrue, il est venu ici. Imagine l'autre, elle fait une grossesse extra-utérinaire. Combien ? Huit mois. Oh là là, il est beau, hein ? On sent le cœur qui bougeait. Le bon Dieu, il a dit non. Dans le ventre. Comme ça, on pourra toujours dire, elle fait de l'aérophagie ou la... Pourquoi l'enfant, il doit être caché ? Vous savez pourquoi ? Parce que l'enfant, c'est la plus grande bracha qui existe, réfléchit. Si tu donnes un euro et tu gagnes un milliard, tu te dis, waouh, c'est un chanceux. Mais si tu donnes une petite goutte de semences, rien du tout, un petit truc comme ça, un peu poisseux, un peu goût. Et on te donne un bébé vivant, en bonne santé. Mais c'est un miracle. Vous savez, les gens disent, ah, j'ai fait un bébé, je veux... Mais un bébé, c'est un miracle, t'es fou, quoi. Moi, bon, Hachem, j'ai eu beaucoup d'expérience là-dedans. Et j'arrive pas encore à m'habituer à la correspondance qu'il y a entre la bosse sur le ventre et le bébé qui est là. Surtout quand la bosse, elle reste après. Bon, c'est pas grave. Mais... Chut ! C'est honteux ! Non, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu dis, mais c'est un miracle. Il y avait une bosse, et dans ce coup, il y a un bébé. Il parle, il chante, il rigole, il réfléchit. Tu dis, mais d'où il sort ? D'où il sort ? Une petite goutte de semences ! De zéro, tu as fait tout ça. Ça s'appelle quoi ? Ça s'appelle Abraha. Alors, pour que le miracle puisse se faire, chut ! Ne regarde pas. Tu dis, mais ça va. Mais je n'ai pas le mauvais oeil ! Mais quel rapport avec le mauvais oeil ? La Abraha, elle vient dans ce qui est caché. Pourquoi ? Parce que la Abraha, c'est le domaine de Dieu. Alors, quand toi, tu regardes, encore une fois, tu jauges. Et quand tu jauges, tu juges. Et quand tu juges, tu délimites. Pourquoi tu vas limiter ? Ne regarde pas, laisse faire, laisse faire ! Laisse la Abraha venir ! Et dans le business, c'est pareil. Les gens, ils font des calculs, des calculs. Toi, Bleyinara, tu as fait HEC, tu as fait prépa, tu as fait baba, tu as fait MBA d'économique, économique, social, boke, boke, le ktahlil. C'est bien. Ton grand-père, il t'a envoyé là-bas. T'es parti à Oxford, là-bas, t'es parti à Boston, t'as fait ton MBA. Ouais, tu connais toutes les courbes de développement, de calcul, de baba. Tu dis, ça va, le business ? Oui, bon, Hachem, on a un bon chiffre d'affaires, 8 millions de dollars. Oui, bon, d'accord, mais... Et on développe sur 13 millions. Oui, oui, on a 12 000 ans. Oui, oui, mais combien t'as pris, toi ? Si Dieu veut... Alors ça, en études économiques, ça s'appelle le phénomène du chef de gare. Si vous avez fait de l'économie, c'est un chef de gare. Il voit le train arriver, et il voit le train partir. Et lui, wallow. Il y en a, il voit l'argent arriver, en... Il n'a même pas de quoi payer les employés. Tu dis, mais j'ai fait une affaire cette année, j'avais un chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires, oui, mais l'affaire. Mais ton grand-père, là-bas, à Mogador, tu te rappelles ? Tu te rappelles à Mogador, Baba Mahlouf, tu te rappelles de lui ou non ? Lui, bon, tu sais, il ne savait même pas calculer, il avait son petit crayon, toujours un petit papier comme ça, il roulait et tout. Qu'est-ce qu'il faisait ? Ben, au début, il avait un peu de terrain. Un petit terrain qu'il avait reçu de son baba, l'autre baba. Et après, quand les Américains, ils sont arrivés au Maroc, il a rencontré un copain, un Américain, il l'a sympathisé. Et lui, il était intendant. Bon, il lui a dit, bon, est-ce que tu peux te débrouiller pour nous amener les moutons, pour l'armée, bon, pour la caserne. Quand il a vu qu'il était sérieux, il a mis deux, trois. Et à la fin, il est devenu responsable de l'intendance pour les bases américaines. Tu dis, je n'ai pas compris. Il était quoi ? Il était responsable de l'intendance, les fruits, les légumes, et la viande, pour les bases américaines. Mais il a éclaté, le mec. C'est vrai. Quand il arrive à Paris, il a acheté 64 francs prix. avec la petite valise. La grosse, il a acheté la moitié d'âge d'Aude. Mais il n'a jamais fait un calcul. Si vous allez dire, ah, ça, c'est rien que les halomotes. Dans ce type-là, je l'ai rencontré. On était à deux, on était dans l'avion, à côté de moi, on part à Tel Aviv, rigole avec un monsieur. Parce qu'il a vu que les gens, ils me disaient, bonjour, bonjour, bonjour. Il me dit, qui vous êtes ? Il m'a dit, pourquoi je ne vous connais pas ? Je dis, on est deux. Ah, moi, les nerveux de 80 ans, ça m'énerve. Il m'a dit, qu'est-ce que vous faites ? Il m'a dit, vous m'avez l'air sympathique. J'étais en train de relire un truc que je suis en train d'écrire. Il m'a dit, arrêtez d'écrire, ça sert à rien. Personne ne le lit. Bon, ce n'est pas grave. Il faut apprendre. On a commencé à parler. Il m'a dit, moi, je faisais ça en Maroc. Écoutez, celui-là, comment ? Le Khinin de Shed Sadik. C'est une marque de parfum, oui. Il m'a dit, la première fois que j'ai touché le premier bénéfice, c'était un million. Maintenant, imaginez-ce que c'était un million au Maroc en 52. Ça veut dire, le mec, il pouvait acheter la moitié du Maroc. Si le roi l'avait su, il aurait tué. Oui. Il m'a dit, quand j'ai eu ceci, cet argent, il en paye en liquide. Encore une fois, il fournissait la viande pour les bases américaines. C'est une histoire, oui. Il m'a dit, j'ai eu tellement peur. Regarde le Tzadik. Il m'a dit, j'ai eu tellement peur quand j'ai vu ce million. Qu'est-ce qu'il a fait ? C'était un mois, un mois de paye. C'est-à-dire, genre la première affaire, parce qu'avant, c'était rien comme ça, rien que des affaires. Tu fais une affaire, tiens, donne-moi 10 000 moutons, donne-moi 20 000, c'était rien que des affaires. Ni les écoles de commerce, ni MBA de Boston, Boston, rien. Je lui dis, quoi, le Hommar ? Bah, Mahmoud, c'est lui qui fournit l'avion ? Oui, il fournit l'avion. Même pas, il en parle. Tu es grand. Il continue à faire son petit Shabbat, sa petite prière le matin, tout. Toi, tu ne peux pas, tu n'es pas le temps de prier. Je suis sur un très gros deal. Ton plus gros deal, c'est ton dealer qui le connaît. D'accord ? Il m'a dit, quand il a reçu le million, c'est ce qu'il a fait ? Il a eu tellement peur de cette bracha qu'il a eu d'un seul coup. C'est ce qu'il a fait ? Il m'a dit, j'ai été dans les... Je ne sais pas où c'était à Mogador, je ne sais pas où il m'a dit, à Marrakech. Il m'a dit, j'étais dans les quartiers pauvres et il avait un sac d'argent comme ça et il jetait les billets par les fenêtres, ça veut dire aux pauvres. Il jetait comme ça. Il a eu tellement peur, il a dit, ça y est, j'ai pris mon amaba. Il a eu peur, il a tout donné. Le premier million, il l'a distribué gratuitement. C'est ça les vrais tzadikim, les vrais... C'est ça les vrais, les purs. Vous comprenez ou non ? Nous, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on prend un million, on dit, je vais donner 10%. Après, il dit 10% d'après la Torah, ma'aser. Après, il dit ma'aser, hors impôts, ça fait déjà... On lève encore 2%. Après, il dit... Et l'année dernière, j'ai donné aussi déjà. 5%. Après, il dit, moi, il a 4%. Pourquoi je vais lui donner ? Mais c'était 5%, comment t'as fait 4 ? Ouais, tu sais comment ça se passe. Après, il donne 1%, il est fier de lui et encore, il veut une plaque commémorative. Ici, est mort la générosité. D'accord ? Lui, il a reçu un million. Il a eu tellement peur, il a tout donné. Ça va ? Et la brachelle est venue. Pourquoi ? Il m'a dit, hein. Il m'a dit, après, du Maroc, il est devenu le distributeur, comment il s'appelle, unique, de tous les fruits et légumes, de tous les prises uniques de France. Je ne sais pas si vous savez combien ça pèse. Un mec, je te dis, tu le regardes, on dirait, il ne sait même pas compter. Mais, la bracha, il avait son petit manteau, sa petite chemise, il n'a pas pris le... Il n'a pas frimé, il n'a pas été en première classe, il n'a rien du tout. Normal. C'est bien, mon chère, Dieu est grand. Non, l'autre, il n'a rien. L'autre, il a pris 100 000 à la banque. Il a réussi à les embrouiller avec des fausses factures. Ouais. La première chose qu'il a fait quand il a créé son affaire, il a acheté une Mercedes. D'accord ? Coupée. Il a dit, c'est pour les livraisons. Voiture de fonction. 380 chevaux. Vous faites dans les courses express, ou là ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la bracha, elle vient dans ce qui est caché. Mais plus tu veux la montrer, et plus elle disparaît. Pourquoi ? Parce que quand toi, tu montres les choses, tu te confrontes à l'œil de l'autre. Tu vas dire, parce que l'autre, il me regarde mal. C'est vrai que l'autre, il te regarde mal. Mais toi, pourquoi tu le montres ? T'as une simcha, t'as un bonheur. T'es obligé de montrer ? T'as touché le gros l'autre, t'es obligé ? C'est vrai qu'on ne croit pas à l'Ainara, mais... Est-ce qu'on croit à la provocation de l'Ainara ? Je vais vous raconter cette histoire-là, la mariée. Vous vous rappelez la mariée ou non ? La jeune mariée. Il a épousé un top modèle israélien. Un français, il n'y a pas d'autres, il y a peut-être 3-4 ans. Il a épousé le top modèle. Vous savez, les sourires américains. Il a fait un mariage dans un grand château, 1000 personnes, buffet en plein air, la classe, la musique, la blablabla. Et tout le mariage, les gens m'ont raconté, tout le mariage, tout le monde disait, la mariée, quel sourire ! Elle a un sourire ! Quel sourire ! Premier soir du mariage, le lendemain matin, elle s'est réveillée, crise d'hémiplégie. Tu crois, Ainara, toi ? Ça fait peur. Une autre histoire au sentier. Ça, je me rappelle, ça, ça fait au moins 12 ans. 12-15 ans. Il y a un, pour le mariage de sa fille, il lui a acheté une petite corvette. C'est des petites voitures décapotables comme ça, rouge. Toute la famille est au courant, tous les amis sont au courant, sauf le ratan et la kala. C'était le cadeau du père. Un gros du sentier. Il y a des maigres aussi, mais lui, il est gros. Et ils l'ont mis en bas, de la maison. Et il devrait lui offrir le jour de la mairie. Donc, toute la famille est au courant. Donc, imaginez maintenant, la famille, elle revient de la mairie. Les amis reviennent. Tout le monde dit, c'est la voiture que le père, il a offert. C'est la voiture. Mais les gars, il est devant. Donc, le ratan et la kala, la hanina, ils rentrent chez eux. Ils ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Ils rentrent tous. Toute la famille, elle voit cette voiture. Toute la famille, regarde la voiture. Écoutez bien, ça, ça arrive une fois dans un siècle. Le balcon de la maison, il s'est détaché, il est tombé sur la voiture. Vous comprenez ou non ? Ce n'est plus un œil, c'est un périscope. Encore une fois, est-ce qu'on y croit ? On n'y croit pas. Ça peut arriver, c'est un concours de circonstances. Un balcon qui se détache à Paris, ce n'est pas évident. Heureusement que ça n'arrive pas souvent. Pile sur la voiture que tu as achetée pour ta fille, juste le jour où tout le monde l'a regardée. Alors, ça existe ou non ? Non, pas au chaché. Mais ça veut dire quoi, Rabotai ? Ça, ça veut dire que les gens n'arrivent pas à comprendre qu'il y a le tribunal d'en haut, mais il y a le tribunal d'en bas. Maintenant que le tribunal d'en bas, ils te regardent, c'est une chose. Qui te juge ? C'est une chose. Qui te condamne ? C'est une chose. Mais est-ce que toi, tu es obligé d'aller te mettre en examen ? Oui ? Est-ce que tu es obligé, toi, d'aller faire comme ça à l'autre ? Vas-y, mais regarde. Vas-y, vas-y. Tu as vu un mec qui prend sa compta, il va aux impôts, il dit, allez-y. Allez-y. Allez, vas-y. Défoule-toi. Yachmar. On reste discret. On met des veilleuses devant les livres de comptabilité. C'est comme ça qu'on croit, nous. Et cette logique, ça vient de quoi ? C'est marqué ici, dans le maharal. Il dit, attention. Il dit le maharal de Prague. Même si quelqu'un, c'est pas qu'il veut du mal à l'autre, mais il s'en fiche complètement des besoins de l'autre. Ça aussi, ça peut être considéré comme du aïnara. C'est-à-dire qu'il y a un aïnara positif d'aller faire du mal, c'est-à-dire dynamique d'aller faire du mal à l'autre avec l'œil. Oui ? C'est-à-dire de juger négativement, c'est-à-dire de développer une énergie négative. Oui ? Et ne croyez pas que c'est mystique. Les gens, ils croient. Ah, c'est de la mystique. Mais non ! Regarde, par exemple, ça s'appelle la force d'inertie. On est une équipe, d'accord ? On dit, bon, allez, vous savez, on va développer un projet, d'accord ? Allez, on y va. Un, deux, trois, on y va ! Il y en a toujours un qui dit, ah, que ça sert ? Oh, laisse tomber, qui a dit que ça va marcher ? Ah, de toute façon, la pub, c'est un pour mille. Ce type-là, sur un groupe de dix, quand il y en a un qui développe sa force d'inertie, il peut casser l'énergie de tout le groupe. Ça, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est de la psychologie ? C'est de la synergie ? C'est un flux magnétique redistribué ? C'est de la mystique ? C'est quoi ? Vous me suivez ou non ? Alors qu'au contraire, la synergie positive, on se met tous ensemble pour faire quelque chose, on va réussir. Parce que qu'est-ce qui va arrêter ? Dix rayons laser positifs. Mais d'un autre côté, si dans les dix, il y en a un qui déglingue le directionnel et que les choses n'ayent pas dans tous les sens et qu'on perd la confiance, ça ne marche plus. Pour ça, c'est marqué. Il y a des lois. Quand les bénis israéliens vont à la guerre, celui qui a peur, il ne peut pas venir. Pourquoi ? Parce qu'il va casser le moral des autres. Il n'a pas le droit. Même un commando, ils partent, ils partent pour faire un commando. Un commando israélien, des paracommandos. Ils vont pour détruire une base irakienne. Bon, il y a 5000 soldats, ils envoient 5 israéliens. C'est une proportion. D'accord ? Mais quand ils partent les cinq, ils sont prêts. Spécialiste des... C'est explosif. Spécialiste de la communication. Spécialiste du meurtre à distance. Un coup de... Il est mort. Spécialiste de la stratégie. Ils sont cinq. Cinq spécialistes. Cinq spécialistes contre 5000 khmar. Ouais, d'accord. Mais si au moment de partir, le sergent-colonel paracommandos, 273 missions, 400 victoires, il est réuni, il dit, bon, les gars, on y va. Vous êtes prêts ? David, prêt ? Chaim, prêt ? Meir, prêt ? Eliyahu, prêt ? Eliyahu, il dit, ça sert à quoi cette guerre ? Genre peace and love. Vous savez ce qu'il fait le colonel paracommando ? Vous savez ce qu'il fait ? Non. Il prend un flingue, il le tue sur place. Il dit, mon frère, on y va tous, on reste tous. Parce qu'on est cinq. Cinq, ça veut dire cinq, comme ça. Tu vois, quand tu vas quelque part, ton doigt, le pouce, il reste pas sur l'oreiller, il vient avec toi. Ça s'appelle la force de l'unité ou le danger de la désunion. Ça va ? Si c'est impossible, il faut être comme ça. Comme ça, on est indestructible. Comme ça, synchromotrice, on est dangereux. Pour l'un et pour l'autre. On est tous dangereux les uns pour les autres. Ça va ? Il dit, c'est exactement pareil. Si c'est au niveau physique, c'est comme ça. Au niveau mental, c'est pareil. Au niveau psychique, c'est pareil. Au niveau spirituel, c'est la même chose. Parce que le monde physique, c'est qu'une représentativité du monde spirituel. D'accord ? Donc ici, c'est marqué que toi, maintenant, tu peux vouloir du mal à l'autre. D'accord ? Donc tu envoies une influence négative. Tu peux vouloir du bien à l'autre. Tu as une influence positive. D'accord ? Mais tu peux... Tu dis, je m'en fiche. Il gagne, il perd, il crève, il vit. Je m'en fous. Ah bon ? Regardez ce qu'il dit. Ça aussi, ça peut être considéré comme du aïnara, comme du mauvais œil. Regardez bien. Tout celui qui voit chez son ami des besoins vitaux. Il a dans sa main la capacité de l'aider. Et il s'en fiche complètement. Il proclame par cela que la réalité de son ami elle ne l'intéresse pas. Elle est supplémentaire pour lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que à un niveau beaucoup moindre, quand vous appelez quelqu'un, vous êtes à trois dans une salle comme ça et vous appelez David. David, David, s'il vous plaît, David. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait ? On dit en français, il fait la sourde oreille. D'accord ? Il fait comme ça. Pourquoi vous énervez ? Non mais ça va, je t'appelle. Non mais je n'existe pas ou quoi là ? Alors prenez ce schéma et développez-le en milliards. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne que ton existence elle est liée à toi mais quelque part ton existence est liée aussi à l'autre. Au regard de l'autre. Maintenant le dénigrement, le visage qui est tourné, le fait de ne pas s'intéresser, le mépris, c'est aussi une façon de tuer. Maintenant puisque le regard, on a dit que c'est un projecteur et que tu peux projeter du positif. Puisque le regard c'est un projecteur et tu peux projeter du négatif. Puisque le regard c'est un projecteur, tu peux aussi éteindre le projecteur. il y a des gens qui te regardent comme si tu étais transparent. Ils ne te voient pas comme ça. Toi tu es devant lui, tu dis bonjour ! Salut ! Tu n'es pas bien ? Tu vas mourir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que puisque toi tu nies l'existence de l'autre et que quelque part tu es aussi distributeur d'existence pour l'autre. Oui ? Parce que si vous avez compris la force d'un sourire accueillant et la violence d'une insulte cinglante, vous pouvez comprendre qu'est-ce que ça peut être le mépris. Ça va ou non ? Le mépris, les gens qui ne te parlent pas. Tu leur dis bonjour. Tu vas mourir. Tu dis bon, ce n'est pas grave, je dis bonjour. Non. Je préfère ne pas te parler. Pourquoi je suis mort ? Pourquoi je serai mort ? Tu viendras, tu viendras cracher sur ma tombe mais là je suis vivant. Insulte-moi, dis-moi que ça ne va pas. Mets-moi un coup de poing. Non. Tu sais quoi ? Je te méprise. Attends, il y a une méprise là. Ça veut dire que quand toi tu nies l'existence de l'autre dans le monde terrestre, ça veut dire que tu coupes les robinets d'influence positive dans le monde céleste. Ça va ? Or, puisque toi, quelque part, tu peux être redistributeur de sa braha à lui, ouais ? Donc quand tu refuses de te préoccuper de son problème à lui, tu lui coupes la braha. Ça rentre Begeder Aynara, il dit le Maharal de Pag. Ça rentre dans le principe aussi du Aynara. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a créé des dimensions dans lesquelles on est responsable de la braha de l'autre. On a un pouvoir énorme. Maintenant, qu'est-ce que ça peut te faire à toi quand tu reçois du bien ? Tu dis Baruch HaShem. D'accord ? Alors quand l'autre il reçoit du bien, pourquoi tu ne dis pas Baruch HaShem ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Quand il reçoit un million d'euros, dis qu'Hashem lui double et qu'il soit heureux et qu'il vive en bonne santé et qu'il soit en bien. Non, pourquoi ? Non, 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 non. Maintenant, si je te dis bon, béhémète, pourquoi tu ne dis pas ? Pourquoi tu ne le dis pas ? Soit, bénis-le. Pourquoi tu ne le bénis pas ? Non, pourquoi ? Je vais le bénir. Pourquoi ? Ça ne veut rien dire. Je vais le bénir. Je vais le bénir. Mais rien que c'est déjà de cette discussion, elle est lourde. Bénis-le, c'est tout. Dis Baruch HaShem. Qu'Hashem lui donne, Qu'Hashem lui donne encore. Qu'est-ce que ça peut te faire à toi, espèce d'Ahmat ? Elama, tu crois que si tu vas lui donner un peu de tabraha, il va te manquer à toi. Tu dis, mais... Et moi ? Mais Dieu, il ne va pas t'oublier. Elama, tu penses que Dieu, il va t'oublier ? Alors, il va t'oublier. Essaye de comprendre. Le Bédin, chez le Matah, c'est l'homme. C'est l'homme lui-même. Le tribunal d'en bas, c'est l'homme. Donc l'homme, il est dangereux. Une fois, on est venu voir le Stapler. Le Stapler, c'était un grand sadique. C'est le père de Rafaïm Kaniewski. Pour ceux qui... Si un jour, vous avez besoin d'une bonne braha, au lieu d'aller voir Arthur, donne, allez voir Abne Brahe. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il peut vous bénir que vous allez devenir, si Dieu veut, animateur de télévision. Non, ce qu'un homme, il a atteint, il peut bénir les autres avec. Alors, le père de Rafaïm Kaniewski, un jour, on est venu le voir, une famille est venue le voir, ils ont dit, voilà, il y a une femme qui a, d'après les médecins, d'après les symptômes, elle est très malade. Elle est en danger de vie et de mort. De mort. Et on voudrait que le Rafa et les médecins, d'après les symptômes, ils ont dit qu'il faut qu'on fasse une opération. Alors, ils ont dit au Rafa, on voudrait une braha pour que si Dieu veut, l'opération se passe bien. Alors, le Rafa, il a dit, mais est-ce que vous avez reçu les résultats d'examen qui confirment les symptômes que les médecins ont vus, sur lesquels ils ont basé leur diagnostic ? Ils ont dit, non, on n'a pas encore eu les examens, les examens, on les aura la semaine prochaine. Mais pour l'instant, déjà, les médecins, d'après les symptômes, ils ont dit qu'on va faire une opération et on voudrait une braha pour que l'opération se passe bien. Il a dit, non, non, je ne vous fais pas une braha pour que l'opération se passe bien. Je vous fais une braha pour que si Dieu veut, quand on va recevoir les résultats des examens, il n'y aura rien du tout dedans et on n'aura pas besoin de faire l'opération. Ça va ? Il a prié. La semaine d'après, ils ont amené les résultats des examens. Effectivement, il n'y avait rien. La femme, elle était sauvée. Ils sont venus voir le steppeler. Ils leur ont dit, voilà, vous voulez vous remercier pour vos prières parce que votre prière, elle a été acceptée et la femme, elle n'a pas eu besoin de faire l'opération. Alors, ils m'ont demandé, mais on a une question, Rav. Au fond, au fond, qu'est-ce que ça a changé pour vous ? De faire une braha pour que l'opération se passe bien ou de faire une braha pour qu'on ne trouve rien dans les examens et qu'on n'ait pas besoin de faire l'opération. Qu'est-ce que ça change de faire une braha pour qu'il n'y ait rien dans les examens ou une braha pour que l'opération se passe bien même si on a des résultats d'examen qui sont négatifs, enfin qui sont positifs, qui ne sont pas bien. Ouais ? Ça va la question ? Écoutez ce qu'il a répondu. Regardez un khacham comment il répond. Il a dit, maintenant vous, vous venez avec un problème, ça s'appelle un symptôme. Les médecins, d'après ce symptôme, ils disent qu'il y a un grave problème. À cause de ça, ils décident de faire une opération. Pour l'instant, en vérité, rien n'est fixé. Il y a juste une xéra d'Hachem d'en haut, peut-être, il y a peut-être un décret qui va y avoir peut-être un malheur ou un bonheur pour cette femme. Mais pour l'instant, c'est quoi ? C'est juste, réveille-toi, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça un symptôme. D'accord ? Un symptôme, c'est l'occasion de devenir un symptôme. D'accord ? En faisant tes chouvin. Bon. Il a dit, moi, tant que les résultats d'examen ne sont pas arrivés, je peux prier pour que cette femme, elle n'a pas besoin d'opération. Écoutez bien ce qu'il a dit. Mais, s'il y avait eu les résultats des examens et que les résultats étaient malheureusement que cette femme, elle est en grave situation et qu'après, vous m'auriez demandé de prier pour l'opération, ça ne servait à rien. Pourquoi ? Parce que quand vous, vous auriez vu les résultats des examens et que les médecins vous auraient dit c'est très critique et qu'il y a plus de 50% de chance qu'elles soient foutues, oui, ma prière, elle aurait servi à rien. Il dit, pourquoi ? Parce que ma prière à moi, elle peut enlever un décret divin mais elle ne peut pas enlever un décret des hommes. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que si la famille, elle condamne le malade, ça ne sert à rien de demander des brakhot. Tu dis, ouais, mais tu sais, les métastases, le foie est touché, mais qu'est-ce que ça peut te faire d'y croire ? Tu n'as qu'à prier. Fais tes choux, va, prends sur toi. Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Et si tu dis, non, mais tu sais, c'est très critique, je pense que... Mais le cœur, il bat, tu l'as déjà condamné ? Mais c'est de l'euthanasie, ça. C'est un éthanasie, ça. Pourquoi tu l'as tuée ? Elle est vivante. Ah, mais vous savez, les médecins ont dit que c'est très avancé, que c'est très critique, et c'est presque une phase finale. Mais qu'est-ce que ça peut te faire, toi ? Il y a des miracles tous les jours. Tous les jours, les médecins, ils disent, écoutez, c'est une erreur de diagnostic, effectivement. Écoutez, au sanguin, on a fait une erreur, bon, ça peut arriver, écoutez, c'est miraculeux, vraiment, c'est un miracle. Toutes les métastases ont disparu, c'est un truc... On a dû se tromper de radio. C'est pas possible, parce que vraiment, là, il n'y a plus rien. On entend les deux, Rabotaille, on entend les deux. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il condamne ? Il a dit, donc la famille, il est obligé d'y croire. Il a dit, mais si vous-même, vous aviez condamné la personne, à cause des examens, moi, je n'aurais rien pu faire. Donc, je voulais faire l'opération avant que vous ayez les résultats des examens. Que sous-entendu, vous, vous n'avez pas encore fait la Xéra. Bah, on l'amasez, vous, vous n'avez pas fait la Xéra. Mais si vous faites la Xéra, c'est pas que la maladie. Toi, ton fils, il va être envoyé de l'école. Toi, tu vas défendre ton fils devant le directeur. Mais tu dis que c'est un voyou, c'est un tordu, il a frappé un frappe. D'accord. Mais si toi, tu dis au directeur, ouais, vous avez raison, c'est un voyou, il faut le foutre dehors. Mais t'es malade. Lui, il joue son rôle, il l'enfonce. Toi, tu joues ton rôle, tu le défends. C'est normal. Maintenant, lui, en vérité, le père, le directeur, qu'est-ce qu'il voit, lui ? Il voit des parents qui sont prêts à se battre. Donc, il voit qu'il a des partenaires. Donc, peut-être qu'on peut sauver cet enfant. Mais s'il voit que les parents, eux-mêmes, ils n'y croient plus, pourquoi lui, il va se prendre la tête à garder chez lui un voyou qu'il ne faut pas garder en école alors que les parents ne sont pas partenaires de l'évolution de l'enfant ? Alors, il a dit qu'il crève. Donc, toi, tu joues ton rôle de parent, tu te bats. Toi, tu joues ton rôle de famille, tu te bats avec les médecins. Le médecin, il joue son rôle, toi, tu joues ton rôle. Mais si toi, tu te mets du côté d'une négation, mais t'es malade. C'est le bête d'Inshelmata. Et le bête d'Inshelmata, le bête d'Inshelmata, le tribunal terrestre, les hommes, ils ont une influence parce que Dieu, il tient compte de ce que dit le bête d'Inshelmata pour mettre en examen et des fois, pour faire le décret final. Parce que si l'homme n'y croit plus, pourquoi Dieu, il dit, pourquoi je vais me crever alors que vous n'y croyez plus ? Pourquoi je vais faire un miracle alors que vous n'y croyez plus ? Or, c'est quoi la croyance ? La croyance, c'est la projection qui dépasse la réalité. La réalité, elle est noire. Mais toi, tu crois dans la lumière. La réalité, elle est dangereuse. Mais toi, tu crois à la liberté. Mais si tu n'y crois plus, alors tu projettes du négatif. Comme tu projettes du négatif, Dieu dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Toi, toi, tu n'y crois pas. Et moi, je vois dans tout, des fois, il t'appelle. Ah, mais j'ai trite. Il m'a téléphoné. J'ai vu votre campagne Alto Divorce. Alors, voilà, mon mari est parti. Ça fait un an. Alors, et ça, et ça, et ça. Je dis, attendez, attendez, j'ai bien écouté. Je dis, bon, qu'est-ce que vous voulez ? Elle me dit, je ne sais pas. Je dis, quoi ? Elle me dit, écoutez, je crois que c'est fini. Je ne sais pas, pourquoi vous m'appelez alors ? Moi, quand j'ai mal au ventre, je ne téléphone pas à tout Paris pour dire, tu sais, j'ai mangé beaucoup de pruneaux et j'ai mal au ventre. Ah, va aux toilettes, bambou. Non, mais j'ai très mal au ventre, ne vous rendez pas compte. Tu m'appelles, on va faire quelque chose. Ah, mais vous croyez que c'est facile, mais vous n'écouterez jamais. Puis on ne pourra pas. Je dis, écoutez, madame, vous, vous m'appelez. Moi, je suis bien, moi, je suis tranquille en train d'étudier. Je suis tranquille, je n'ai pas besoin de ta lourdeur. Alors, mais rave, vous ne vous rendez pas compte, est-ce que j'ai fait ? D'accord. Tu veux un spectateur de ta douleur ? Je suis là. Tu veux un qu'hôtel ? Tu ne veux pas prendre l'avion ? Tu veux un mur d'élémentation ? Ben, tu veux me mettre un petit papier, là ? Ouais. Qu'est-ce que je peux faire de plus ? Tu dis, non, en vérité, Rave, j'ai compris, j'ai compris, mais je n'y crois pas. Alors, si vous n'y croyez pas, il ne faut pas m'appeler. Alors, tu dis, non, vous allez prendre les 0,2% d'espoir qui vous restent. Et à partir de là, de la même manière que la mort, elle peut venir d'un virus qui est microscopique, la vie, elle peut venir aussi d'un petit germe qui est microscopique. Et à partir de là, on va remonter toute la filière. Vous comprenez ou non ? On va le faire rappeler par quelqu'un qui vous connaît, qui va lui dire, téléphone lui, il va le voir, viens au cours, il va venir au cours, juste avant le cours, vous allez me prévenir, vous allez me dire, il est là. Et moi, comme un genre, je vais parler de son cas à lui. Pendant tout le cours, il va dire, après, à la fin du cours, il va se lever, il va venir là-bas, il va dire, tout le cours était pour moi. Je lui dis, mais tu es venu avec ta soeur ? Elle me dit, pourquoi ? Et ta soeur ? D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je lui dis, écoute, peut-être qu'il faudrait que tu t'occupes de ta femme. Oh, j'ai des problèmes de couple. Oh, Mina Shamahim ! Et on l'a sauvé ! C'est vrai que c'est un petit peu tahboula, mais quand on voit le niveau de lourdeur que les gens y mettent pour divorcer, on peut mettre un petit peu de tahboula pour sauver. C'est pas grave. Je ne sais pas si vous me suivez. Eux, ils ont été roulés par l'Yétzara et nous, on les roule pour les sauver. C'est pas grave. Il s'est marqué une chose ici, que le pouvoir de l'homme, il est incroyable. Il est énorme. Oui ? Pourquoi ? Parce qu'on a dit, le Ainara, c'est quoi ? C'est cette capacité que l'homme, il a de projeter ce que lui, il contient. Par rapport à quoi ? Au fait qu'on est lié tous les uns aux autres. Alors maintenant, si c'est comme ça, on est d'un côté, on est lié aux hommes, d'un autre côté, on est lié à Kadosh Boku, d'un autre côté, notre âme, elle est en dessous du Kiseyakavod. Mais alors, comment est-ce qu'un homme, il peut être sauvé nu à Ainara ? Et c'est très simple. Il faut décider dans quelle équipe tu joues. Il faut décider dans quel registre tu te places. Si toi, tu es dans un monde matériel, avec des gens matérialistes qui fonctionnent par rapport à l'extérieur des choses, et que toi, tu t'inscris sur la photo de l'extériorité, donc tu es soumis au regard de l'extériorité. Si toi, tu es dans l'intériorité, et que tu as un projet d'intériorité, et même l'autre, il a dit, pour vivre heureux, vivons cachés. D'accord ? Vivons cachés, ça ne veut pas dire que tu es obligé de te planquer. Ça veut dire que tu es dans une normalité qui n'attire pas l'œil. Pourquoi tu n'attires pas l'œil ? Pas parce que tu te planques et tu te caches, et au lieu d'acheter une Volvo, comme une fois, j'ai vu un type, il a acheté une super caméra, il a mis du feutre noir partout pour ne pas qu'on sache acheter une Sony. Et il s'est fait voler par un spécialiste des poubelles. Ouais, d'accord. Il dit, non, c'est que toi, en vérité, ton cœur, il est ailleurs. Ton cœur, il est dans l'essentiel. Ton cœur, il est dans la Torah, ton cœur, il est dans le bonheur, ton cœur, il est dans l'équilibre, ton cœur, il est dans l'intelligence. Mais si ton cœur, il est dans l'extériorité des choses, automatiquement, tu vas attirer le regard. Or, sache que quand l'autre, il est victime de ta beauté, toi, tu es complice de sa souffrance. Donc quand l'autre, il est victime de ta richesse, toi, tu es complice de sa souffrance de pauvreté. Parce que tu as le droit d'être riche, mais tu n'es pas obligé de faire souffrir les autres avec ça. Tu peux être simple. Tu peux être simple. Tu comprends ou non ? Tu n'es pas obligé de laisser la marque sur le costard. Enlève-la. Il y a des gens qui marchent comme ça. Bonjour. 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 Un peu de discrétion. Or, le monde, il est divisé en deux. Le monde, il est divisé entre l'essentiel et le superficiel. Les gens qui sont dans le superficiel, ils sont soumis au regard de l'autre. Les gens qui sont dans l'essentiel, ils ne sont pas soumis au regard de l'autre. Et tu vas me dire, oui, mais j'ai aussi besoin du regard de l'autre, quelque part, ça me permet de m'apprécier, de me valoriser, puis ça m'excite, ça m'intéresse. Il faut choisir. Si tu es dans le regard des autres, tu es dans l'avantage et l'inconvénient. Si tu es dans l'intériorité, tu as l'avantage et l'inconvénient. L'inconvénient quand tu es dans l'intériorité, c'est que ce qui est important pour toi, c'est l'essentiel. Tu mets l'essentiel, c'est pas toujours excitant. Ça dépend. comment tu le vis. Si l'essentiel, tu le vis, c'est excitant. Si l'essentiel, tu le contiens, au bout d'un moment, tu t'habitues. Il y a des gens qui disent, vous savez, je pense que j'ai fait le bon choix. Moi où t'es heureuse ? Non, mais je sais que j'ai fait le bon choix. Non, mais tu t'épanouis. Écoute, je sais que j'ai fait le bon choix. Alors, il faut savoir que le bon choix, c'est un choix qui est pluriel. C'est-à-dire que le choix évolue, la personne évolue, la personne que tu as choisie, elle évolue, les enfants que tu as évoluent, le travail que tu as... Tout évolue. Quand le choix est évolutif, c'est bon. Maintenant, si ton choix reste un choix, toi-même, tu te sens emprisonné comme ça dans le sel et dans l'huile. Parce que tu es devenu toi-même un choix. Ouais. C'est mon choix définitif. Ouais. Donc, tu vas souffrir. Malgré que tu as fait le bon choix. C'est quoi, cette logique ? C'est que ça ne suffit pas de choisir l'essentiel. Il faut que l'essentiel soit vivant chez toi. Etz hayim illa ma hazikimba. Tu as compris que la Torah est la raison, alors vis la Torah. Tu dis, non, mais j'ai compris que la Torah est la raison, mais c'est très intellectuel parce qu'il y a quand même toute une série de contraintes et de remises en cause qui ne me permettent pas de m'investir plus dans un vécu judaïque. Tu n'as pas compris. Ce qui est vivant, c'est ce dans quoi on s'implique. Même l'histoire de l'art, de la Mésopotamie ancienne, elle peut devenir vivante si tu t'intéresses. Mais même ta vie à toi que tu vis au quotidien, elle peut devenir mortelle si tu ne t'y intéresses pas. Donc, tu es devenu toi-même une potiche de l'époque de Mésopotamie ancienne. Comme ça. Tu as une pile atomique, ça s'appelle la vie. Mais la pile atomique, il faut qu'elle projette l'énergie quelque part. Maintenant, tout ce à quoi tu t'intéresses et que tu vis avec intensité, ça devient fondamental. Ça va ? Mais à chaque fois que toi, tu retiens ton énergie sous prétexte culturel, ou du regard des autres, ou d'une certaine approche intellectuellement plausible qui permet de maintenir une sérénité qui est quand même chimiquement appuyée par le Prozac que tu prends tous les jours. Ah, c'est ça ton sourire ? Oui, c'est un sourire Prozac. Son copain, il s'appelle Zach. Et elle, elle est pro... C'est pas grave. Bon, ici, c'est comme ça. Ça veut dire que la dimension de la Emouna, la dimension de la croyance. Mais encore une fois, de la croyance vécue. Parce qu'il y a beaucoup de gens. On est tous croyants. Qui c'est qui n'est pas croyant ? Qui c'est qui ne croit pas en Dieu ? Mais bien sûr qu'on croit en Dieu. Mais vous comprenez ? Il y a toute une série de... Un jour, tu vas comprendre, si Dieu veut, que quand ta croyance, elle est vécue et qu'elle est un lien avec ce qui est essentiel et que l'essentiel, c'est l'intériorité des choses. Donc toi, tu es relié à Kadosh Boko. Quand tu es relié à Hachem, dans l'essence, il n'y a pas d'Ainara. D'accord ? Par contre, quand toi, tu n'es pas dans l'essentiel ou alors tu crois que tu es dans l'essentiel ou alors au niveau intellectuel, tu es dans l'essentiel parce que tu sais que tu es quand même fondamentalement juif. Ton identité, tu es prêt à la défendre, à la manif. Donc tu as cassé la tronche à toutes ces antisémites mais tu ne mets pas les défilés le matin. Parce que tu penses que ce sont des gestes archaïques qui appartiennent à une vérité du passé. C'est toi qui es passé, les défilés vont rester et toi, tu vas mourir. Donc si tu as la chance de participer à une aventure unique qui s'appelle de préserver un geste divin dans un monde de matière et que, à la place de ça, tu préfères regarder les infos du matin que tu as peur de les rater, que peut-être que Sarkozy a dit quelque chose d'important. Ou sa cousine de gauche, elle a atteint la royauté. C'est ça ton problème maintenant de savoir de quoi elle a parlé. Elle a parlé, elle sait, chacun essaie de dire les plus gros mots pour attirer l'attention. Et toi, à cause de ça, tu n'as pas mis les défilés. Pour ça, tu n'as pas fait la prière ce matin. Je ne suis pas particulièrement impliqué dans le vécu religieux. Pourquoi tu prends cet accent chrétien quand tu parles ? D'accord. Ici, cette logique, c'est quoi ? Cette logique rabotaille, c'est simple. C'est qu'on a une énergie énorme à l'intérieur. Mais cette énergie, il faut la canaliser. Maintenant, quand tu la canalises sur l'essentiel, tu rentres dans l'intériorité des choses. L'intérieur, il est caché. L'intérieur, il ne subit pas l'œil. Maintenant, quand toi, tu te bases sur l'extériorité, et c'est notre dimension aujourd'hui. Aujourd'hui, le design. Aujourd'hui, le regard. Aujourd'hui, le corps. Aujourd'hui, la chirurgie esthétique. Aujourd'hui, le bronzage. Alors, c'est vrai que ta destinée, elle peut virer en 4 minutes. C'est vrai que tu peux avoir tout pour réussir, et en 3 jours, tu peux être sur un lit d'hôpital avec un virus que personne ne connaît. Pourquoi ? Parce que, tu es dans l'extérieur. Quand on met un chalume sur une voiture, la première chose qui brûle, c'est la peinture. Donc, si toi, tu es de la peinture, tu as un micron, vous savez que la peinture d'une voiture, c'est un micron d'épaisseur. Si tu es quelqu'un de pas très épais, parce que tu es fondamentalement superficiel, tu dois avoir peur. La meilleure protection du Ainara, c'est quoi ? C'est d'être dans l'essentiel. Et comme tu es dans l'essentiel, tu es proche de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'essence du ciel. Et l'essence du ciel, c'est Hachem. Quand tu es proche d'Hachem, écoute-moi bien, quand tu es proche d'Hachem, même si tu as du bien, même si tu es beau, même si tu es riche, tu n'as pas à avoir peur. Mais si tu n'es pas proche d'Hachem, essaye de ne pas te faire remarquer. Parce que tu rentres dans une jungle où les gens qui sont loin d'Hachem, et dans cette jungle-là, il y a beaucoup de blessés. Il y a beaucoup de traumatisés. Alors que dans une jungle où les gens, ils ont la émouna, eh bien, toi, tu as ta vie, moi, j'ai ma vie. Moi, je suis devant Hachem, toi, tu es devant Hachem. Hachem, il te voit, Hachem, il me voit, Hachem, il me juge, Hachem, il te juge. Il n'y a pas de problème. On est dans des circuits indépendants. Et pire encore, notre dépendance, elle doit être dans le positif. C'est-à-dire que moi, j'ai une misva de me soucier de toi, j'ai une misva de t'amener du bien, j'ai une misva de t'amener de te prier pour toi, j'ai une misva. Donc, cette misva-là, en vérité, en même temps, elle te préserve à toi parce que tu as compris que la émouna, c'est de savoir que ce qui te revient, te revient. Donc, ce n'est pas la peine de regarder chez les autres. Et en même temps, c'est bon, c'est bon, et en même temps, donc, encore une fois, je répète parce que regardez, le satan, il ne veut pas me laisser travailler. Laisse-moi tranquille. J'ai fini. Pas d'être deux heures tranquille. Tant que j'arrive là-haut, on va régler. C'est quoi cette logique ? La logique, c'est que si j'ai la émouna, encore une fois, c'est quoi la émouna ? Ce n'est pas intellectuel, la émouna. C'est que moi, je suis profondément convaincu que ce qui me revient, me revient. Donc, je ne vais pas regarder chez les autres. Il a cet argent, il a cette maison, il a cette femme, il a ce mazal, il a ce qu'il a, que Dieu lui double. Quand toi, tu as ce regard-là de Aïm Tova, tu peux même toi-même être générateur de braha. On a dit que pour générer la braha, pour générer la bénédiction, il faut être soi-même béni. Mais celui qui est béni, c'est celui qui n'a pas de limite. Puisqu'on a dit que l'Evra, c'est le contraire. Celui qui est maudit, c'est celui qui est petit, qui est fini à l'intérieur de lui-même. Il dit que cette logique-là, elle fait que quand toi, tu es proche d'Akkadosh Wohu et que tu sais que tout vient de lui et que tu acceptes ta part à toi et d'accepter sa part, ça ne veut pas dire qu'elle est petite. Parce que si tu as des grands projets, tu auras une grande part. Si tu as des petits projets, tu auras une petite part. Il dit que quand tu acceptes la première logique de Emouna et la deuxième logique, que tu acceptes qu'on est lié les uns aux autres. Donc si toi, tu vas développer une énergie positive, ça va amener du positif pour le monde entier. Qu'est-ce que ça peut te faire ? Que ça peut te faire ? Que toi, tu sois bien, que tout le monde soit bien. Et que même si toi, tu es mal, que les autres soient bien. Qu'est-ce que ça peut te faire ? Au fond. Alors cet amour-là, que tu peux avoir pour le bien de l'autre, c'est ça qui nous relie les uns aux autres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le souci que tu as du bien-être de l'autre et le souci que tu as de l'épanouissement de l'autre et le souci que tu as de la Torah de l'autre, vous voyez, alors devient miroir. Parce que quand tu projettes du positif, l'autre, il a aussi envie de projeter du positif. Alors il y a comme ça une synergie positive qui se crée dans le monde et ça s'appelle Aintovah. Donc il n'y a plus de problème d'Ainara. Vous comprenez ou non ? Mais, et c'est ça la maturité, il faut très très tôt choisir quelle est ta partie, quelle est ta dimension, quel est ton registre. Parce que tant que les gens, encore une fois, n'ont pas choisi leur registre, ils sont en danger. Ne croyez pas. Encore une fois, le Ainara, il existe. Si tu es sous les yeux des hommes, si tu es sous les yeux d'Hachem, tu n'as pas à avoir peur. Mais celui qui n'a pas peur sous les yeux d'Hachem, c'est parce qu'il sait qu'il est en règle. Comme toi, tu peux rentrer chez l'inspecteur d'impôts et amener tes livres de compte. Mais si tu sais que tu embrouilles et que tu magouilles de partout, oui, tu ne vas pas acheter une maison en face de l'inspecteur des impôts. Que par sa fenêtre, par sa fenêtre, il va te voir tous les jours. Il va se dire il a encore changé de voiture. Il change toutes les fenêtres. Il a mis une piscine au quatrième étage. Tu l'excites. Donc la logique, c'est quoi ? Que quand tu es construit, que quand tu es dans l'essentiel, tu ne dois pas avoir peur. Il ne va rien t'arriver. Et là-dessus, c'est marqué il n'y a pas l'Ainara qui vient. Parce que tu es dans l'essentiel. Mais si tu es dans le superficiel, attention, que tu y sois de bon cœur ou de mauvais cœur, parce que vous avez bien compris maintenant, quand on pose une question à quelqu'un, il y a trois réponses possibles. Soit il dit oui, soit il dit non, soit il dit rien. Donc quelqu'un, il peut être ou dans l'essentiel ou dans le superficiel ou alors dans quoi ? Indifférent. Indifférent. Ça n'existe pas. Il peut croire qu'il est dans l'essentiel alors qu'en fait il est dans le superficiel. Oui. Il peut croire qu'il est dans le superficiel alors qu'en fait il est dans l'essentiel. Il n'est pas lui-même. Or l'âge gaha, l'intervention de Dieu, elle ne dépend pas de ce que tu crois que tu es, elle dépend de ce que tu es. Donc il faut vite que tu superposes les calques pour savoir au fond qu'est-ce que tu es parce que Dieu il va te juger en fonction de ce que tu es et non pas en fonction de ce que tu crois être ou en fonction de ce que les autres croient ou en fonction de ce que tu leur fais croire. Ça s'appelle l'essentiel. Ça s'appelle la cohérence, ça s'appelle d'être entier, ça s'appelle d'être vrai, ça s'appelle d'être juif, d'accord ? Que tu es en accord avec toi-même. Si tu n'es pas en accord avec toi-même, baba, alors tu as raison, achète les petits poissons, mets des mains un petit peu partout et des yeux et des yeux. Alouette. Alouette. Appelle ton fils rougé. Et ta fille routi. Ils en parlent les gens. Ils lui ont dit combien vous avez d'enfants ? Il a dit cinq garçons et deux filles. Donc encore une fois, le haïnara existe pour les gens qui vont se soumettre au regard de l'homme parce qu'au fond, au fond, ils n'ont pas choisi l'essentiel. Et le haïnara n'existe pas pour les gens qui vont se mettre dans une dimension supérieure que pour eux, la finalité, elle n'est pas dans les choses qui sont liées à la matière mais dans ce qui est lié à la non-matière. Donc quelqu'un que son souci, c'est la guémara, son souci, c'est les téphilines, son souci, c'est la cache-route, son souci, c'est... il est invisible. En vérité, il est invisible. Pourquoi ? Parce que lui, il s'intéresse à des choses qu'il ne se voit pas. Mais c'est lui que son souci, c'est son costard et sa piscine et sa bagnole. Lui, il s'intéresse à des choses qui se voient. Donc comme il s'intéresse, il devient visible. D'accord ? Maintenant, la bracha, c'est d'être visible et d'être invisible. Invisible. Tu sais quoi ? On ne sait pas combien tu gagnes. On ne sait pas vraiment combien tu as d'enfants. Tu es un mari à tous les ans et chacun, il a une maison et tu pars en vacances. Tu ne sais pas comment. Mais comment il fait ? Mais comment il fait ? Je ne crois pas. Comment il fait ? Comment il fait ? Nous, on est deux. On a six salaires. Je travaille la nuit. J'ai sept boulots. J'ai sept trucs. Et en même temps, je travaille. En même temps, je suis journaliste. En même temps, je réponds. Et je n'arrive pas. Et lui ? Chaque matin, j'étudie L'après-midi, j'ai quelques coups de téléphone. J'ai ouvert une agence comme ça de billets d'Ahbib Hadadé. Et après, on a trouvé un prêt. On a fait. Comment tu as fait ? Il a marqué son chiffre d'affaires sur une carte personnelle. 122 boulevard Flandrin. Il a marqué dessus 600 mètres carrés, plein sud. Plein sud. On fout de l'adresse. Quand tu lui écris une lettre, il faut marquer boulevard Flandrin, plein sud, 600 mètres carrés. Genre pour rendre jaloux, même le facteur. Même le facteur, il s'énerve. Sur chaque enveloppe, il y a une photo des toilettes. Tout en marbre. Pourquoi ? Pourquoi faire ? Oui. Quand tu vas chez lui, tout de suite, tu te dis, viens, je te fais visiter. Non, ça va, je suis juste revenu pour me téléphoner. Viens, viens, je te montre. Avec la chambre, regarde la chambre. Regarde les toilettes, regarde la chambre. C'est un truc électronique. Dès que tu sens mauvais, ça s'allume. Sois discret. Pourquoi t'es discret encore une fois ? Pas parce que t'es mesquine et que t'es caché et que t'es planqué. Parce que c'est là, c'est pas ton souci, maintenant t'es pas là pour te montrer. T'es occupé, t'es un homme occupé, t'es une femme occupée. Oui. Quand t'es occupé, t'as quelque chose à faire. Alors t'as pas le temps de t'occuper. C'est-à-dire que quand t'es essentiel, ben t'es pas superficiel. Mais si t'es pas essentiel, c'est quoi ton truc dans la vie ? J'ai rien à faire. Il pousse pas droit. Il pousse pas droit. Oh là là. Attends, faut que j'appelle tout de suite. Géraldine ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il pousse pas droit. Oh ! Je vais lire des télélymes pour toi. C'est ça ton problème ? T'as un oncle qui pousse pas droit. Mais j'ai ton cerveau, ton cerveau non plus il pousse pas droit. Je crois même que tu as trop utilisé de dissolvant. Parce que t'as la moitié du cerveau qui s'est dilué. C'est extraordinaire toi. Toi tu peux écrire un livre et tu joues les deux personnages principaux, la belle et la bête. Les deux. L'Ahmara, Yafa. Il ne sait pas possible. Parce que tu es dans le superficiel. Alors croyez-moi, les gens superficiels, ils peuvent avoir peur du Ainara. Pas parce qu'ils le contiennent, parce qu'ils l'attirent. Et les gens essentiels, Baruch HaShem, la vie elle passe. Tiens, tu connaissais la famille un tel ? Oui, bon, ah oui, je connais. Ah, son fils, le raveur, oui, oui, tu comprends. Et l'autre est super, ah bien sûr, et l'autre est sérieux. Ah, si c'est une famille, bon, on n'entend pas parler. La vie elle avance, le train il passe. La vie elle avance, et l'autre est au courant. Ouais, oui, je suis au courant, je suis au courant. Ah, il est pareil qu'il a pris de l'auto. Ouais, il a racheté les deux magasins. il a un cancer. Ah, c'est vrai. Il s'est pris une baignole. Ah, bah oui, oui, oui. Et l'autre, Christine. Ah, il s'est pris autre chose. D'accord. laisse passer. Discrétion, tranquillité. Et vous verrez ça, que les gens essentiels, on ne les remarque pas. Bien qu'ils sont voyants, bien qu'ils sont extraordinaires, bien qu'ils sont attirants, mais on ne parle pas d'eux. Ou alors on parle d'eux en bien. Mais il y a des gens, on parle tout le temps d'eux. Comment on parle ? T'as vu combien ils... Tu crois que... Eh, tout ça, c'est... On connaît. Pourquoi on n'est pas... Je ne crois pas, je ne crois pas, c'est impossible. Je l'ai acheté une maison l'année dernière. Comment il a acheté une voiture ? Comment il a acheté une voiture ? Je vais même la faire à moi. C'est sûr qu'il y a de la drogue. C'est tous des voleurs. Toute la famille sont comme ça. Moi, j'ai connu le père. Et la belle-mère, c'est des... Arrête, on le sait. On ne le sait pas. Même pendant la guerre, bien sûr. Des spoliations, bien sûr. Ils ont spolié les biens des juifs de Clemson. T'es sûr ? Il n'y avait pas des spoliations ? Oui, bien sûr, c'est tous des polonais. Tu sais que tu les connais. Des vus-vus là-bas. Pourquoi tu parles comme ça ? Non, c'est la vérité. La vérité, on peut la dire. Bon, ce n'est pas la vérité vérifiée, mais c'est évident. L'évidence, on peut la dire. Pourquoi tu ne tais pas ? Et si tu taisais une fois pour toutes ? Une fois. Tu te tais, et le dernier mot, on le grave sur la pierre qui va t'écraser la gueule. Si tu me souhaites ma mort, ça fait longtemps que tu es mort déjà. Ça veut dire que tu arrives à comprendre que non seulement, encore une fois, tu peux être un contenant de vie, mais en plus, tu peux être un dispenseur de vie. Alors fais-le. Prends cette option-là. Moi, je vois des gens, à chaque fois que tu leur parles, ils te font une mocha. Il y a un ami à moi, moi, je vais au Canada, de temps en temps. Il y a un monsieur là-bas, chaque fois que je le vois, je lui dis, à chaque fois, je lui dis, où il est ton père ? Il me dit, où il est ton père ? C'est un petit monsieur gentil, marocain, ancien commerçant, à la retraite. Chaque fois que tu le vois, il te fait une mocha. Chaque fois qu'il parle, il me fait une mocha. Ah, Kacham, il bénisse tes parents, que tu aies une bonne santé, que tu réussis, si Dieu veut, ça va aller. Tiens, rien qu'un kiffe comme ça. Exprès, je lui dis, pour Shabbat, je peux venir ? Ouais, exprès, je m'assois à côté de lui, comme ça. Tu téléphones une mocha, un mot gentil, un mot, jamais, même s'il entend des choses. Tu lui dis, au fait, il paraît que, tu lui dis, non, Dieu les pardonne, ça va. Pourquoi c'est ce concentré de miel, d'accord, qui donne la vie ? Et tu vois la mocha qu'ils ont. Il n'y a rien. Mais quel mocha ? C'est des gens qui donnent un million de dollars par an de ce Dakar. Ce n'est pas des gens très très riches, mais ils donnent. Ils donnent, ils donnent, ils donnent, ils donnent. Et toi, tu diras, j'aimerais bien les gagner. Pourquoi tu ne les gagnes pas ? Parce que Dieu sait quand tu vas les garder pour toi. Pourquoi il va te les donner, voleur ? D'accord. Il dit, c'est une logique. Donc, on peut choisir, à Botaï, puisque les deux registres existent, on peut choisir de devenir un contenant de braha et un dispensateur de braha. Et à ce moment-là, il n'y a pas d'Ainara ou le contraire, on peut devenir un contenant de frustration, de malaise, d'angoisse, de négation et ensuite un dispensateur de négation. Donc, que chacun choisisse le bon côté et qu'on devienne tous des dispensateurs de braha. Alors, on va demander Et qu'on va demander Y qu'on va demander